Winamax présente Club Poker Radio Une émission tout publique Même pour les noobs, les nids et les sharks Winamax présente Club Poker Radio Et bien salut à toutes et à tous c'est comment sur Club Poker Radio En direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi Comment ça va mon petit Chichi ? Coucou mon comment, écoute ça va grosse forme La plateforme, la patate à fond Peut-être c'est parce que tu passes au MTT ça Chichi joueur de tournoi Je suis le seul mec, vraiment je suis seul J'ai envie de t'insulter à chaque fois que je te vois partout Déjà t'es au courant, t'es plusieurs mois toi Chaque fois j'essaie de te faire changer d'avis J'ai déjà reçu des messages d'amis proches T'as reçu des menaces ou pas ? Non mais il y a très longtemps oui Les toutes premières fois que je faisais des vidéos gratuites Là je me suis fait insulter C'est bizarre, je m'attendais à me faire détruire pour le MTT Mais parce qu'en fait les gens ils ont envie de voir du MTT En vrai ils veulent du contenu Je me suis fait détruire pour le cash game, pas pour le MTT On discute, ça te dérange pas Alain, on va discuter entre nous Je vais retourner dans la cuisine T'as pas de micro déjà ? T'as une chronique après toi non ? Bien sûr, je suis venu pour ça non ? Je pensais que c'est parce que t'avais un stand de t-shirt On va te faire chier ce soir On va te faire chier ce soir Il s'en bat les coups, on peut le faire chier les blindés Ce soir les invités qui sont avec nous ont beaucoup plus d'argent que nous C'est pas dur, c'est pas dur Déjà il y en a un, regarde-le déjà Il a une chaise en or Il a une chaise en or Se rire plus la sincérité en mode Et ouais les gars j'ai plus d'oseille Et alors ? Et on l'a connu, il en avait moins Il a des rideaux en velours Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a des petits diamants en bas, des petites clochettes C'est clair, et en fait c'est pour nous faire croire qu'il est à Chypre Alors qu'en fait on sait que t'es à Paname Et que t'avais juste la flemme de dire Grégoire Ozu est avec nous Salut Grégoire Merci d'être avec nous Greg Avec plaisir Et bah écoute ça fait plaisir Donc t'es pas physiquement dans les studios Tu es à Chypre ? Non, oui t'es à Chypre là Je suis à Chypre, ouais, correct T'es dans tes bureaux ou t'es chez toi là ? Je suis au bureau Pour avoir une bonne connexion internet Et qu'on ait une bonne émission Et bah écoute Mais attends c'est une litière qui est en bas Derrière toi là ? En bleu ? Une litière ? Non, c'est quoi le truc bleu là ? Bleu et blanc ? Ah c'est un shredder Destructeur C'est pour le fisc Ça c'est pour le fisc Ça c'est pour le fisc C'est le truc que tu vois que dans les films Tu vois que dans les films Vite, détruisez toutes les preuves C'est ça Mais ça existe en fait Et à côté, à des milliers de kilomètres de toi Mais à côté de toi Mais à côté de toi physiquement Favelas ! Bonsoir ! Alain, la verrou ! Bonsoir Favelas ! Ça va les gars ? Alors ce soir je vous dis C'est une émission un peu revival Parce que Greg ça fait des années Qu'il est dans le poker Alain, c'était un ancien animateur De Club Poker Radio Le sang à famille Et puis là, et dans la cuisine C'est vraiment un revival de la cuisine Parce que Fou l'ancien Il y a Skip Il y a Splash Il y a Sashimi, Zozo Bi-Sectorized Bi-Sectorized Et Laurent Dumont Et Laurent Dumont Le mec a quasiment inventé le poker Bon écoutez, ça me fait très plaisir D'être avec vous ce soir Déjà parce qu'on se sent un peu en famille Putain les gars Vous avez investi une tonne dans ces studios T'as vu ? Je suis impressionné Tu vois le changement ? Je suis impressionné Greg tu vois pas toi Mais nous il y a Non mais c'est ridicule Si si je vois Maintenant il y a des néons au plafond Il y a de l'acoustique au mur Il y a un tapis C'est un tapis extrait pour le son ça Faut savoir ça Ça c'est sur des bouts de bois C'est ça C'est mal On dirait un tapis Ikea à 50 euros Non il en vaut 10 000 Non c'est vrai ça Et les fauteuils les gars C'est les nouveaux fauteuils C'est 3000 balles pièce Il y a des rideaux acoustiques Mais ils n'ont pas été fermés aussi Il y a des rideaux acoustiques Et il y a un ingé son Et il y a un ingé son Et il y a 10 ordinateurs C'est la même adresse On est toujours au même endroit Ça ça changera pas Et un ingé vidéo Steven on n'a plus de budget C'est pour les 10 balles Pour les 10 balles qui est resté C'est Steven Bon on va commencer par toi Greg T'es le plus loin Honneur à la distance Ok c'est beau Greg Greg il faut qu'on refasse un peu La genèse pour ceux qui ne connaissent pas Parce que la dernière émission Ça doit remonter quand même 2013 2013 Oui ça remonte ça fait 9 ans Ça fait 9 ans Et il y a 9 ans Je pense que c'est pas du tout La même émission Il y a 9 ans T'es chez Barrière Il y a 9 ans Je suis chez Betclic Ah t'es chez Betclic Le mec a bossé Ça commence par un B Donc pas trop Juste avant je suis arrivé Chez Betclic en 2014 Donc je suis chez Barrière Ah ok Donc il a bien bossé Donc t'es chez Barrière Ah le mec a bossé Il parlait de moi Putain je pensais qu'il disait de toi Et voilà Quel enfoiré Tu étais chez Winamax Non pas du tout Ecoute moi Putain j'ai pas de nom de marque De t-shirt D'autres t-shirts Il y a eu quoi Adidas ? Ecoute moi B-King B-King je connais pas Mais ok je crois C'est des vieux trucs C'est vraiment Waikiki Quand tu cites B-King C'est que t'es vieux dans le poker Et quand t'auras réussi Comme Waikiki mon gars Waikiki c'est un gros truc Enfin c'était Bon Greg Ouais donc Il y a 9 ans T'étais chez Barrière Aujourd'hui T'es multimilliardaire Tu peux nous expliquer Ce qui s'est passé Ce qui s'est passé entre Non j'ai bossé Donc à l'époque On se connaissait J'ai bossé une dizaine d'années Pour des rooms en France Avant et juste après L'ouverture du marché Donc en gros 2008 2014 Après je me suis barré à Malte J'ai bossé pour des gros groupes De gaming Et j'ai monté ma boîte Tech au bout d'un moment On est en quelle année Où tu montes ta boîte ? En 2017 Ok Est-ce que Lolo Dans sa présentation Il dit Que tu as fait Attends Comment il dit Une boîte de service tech C'est quoi exactement ? On fait des solutions Clé en main Pour plein de business online Crypto Gambling Et banque En gros Donc on assemble de la tech On leur dit quoi faire On leur file des ressources Si possible Et voilà Donc on fait du service Avec une plateforme tech Qui pour le coup Nous appartient Donc ça C'est un truc Que tu as monté From scratch Quasiment J'ai monté La partie business J'ai des actionnaires Derrière Qui ont géré La partie tech Donc moi je suis CEO Je passe avec un CTO Et j'ai quand même Des actionnaires derrière Qui gèrent la thune Parce qu'il faut aussi C'est moi qui gère la thune Il n'y a pas de boîte Il y en a une Mais c'est la boîte de chiffres C'est la boîte de chiffres C'est le Coco Mongo C'est le Coco Mongo C'est quel film ? Coco Mongo The Mask Merci Les refs Evidemment Et donc aujourd'hui Comment s'appelle ta boîte ? La boîte s'appelle Tech Forest Le nom le plus générique du monde Et on est On est une 150 quand même Donc c'est une petite boîte C'est une petite boîte Dont la moitié tech 80-90 développeurs Et le reste en opération Alors moi je croyais Quand on me demandait Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Greg Je disais que tu étais Dans les casinos online En crypto C'est ce que j'ai fait à Malte Sur des casinos scandinaves Je bossais pour Cherry Qui est l'équivalent De la française des jeux suédoises Si tu veux Donc ils ont les Et c'est la grosse boîte suédoise Dans le jeu en ligne Donc j'ai commencé avec eux Donc j'ai fait du casino Pas mal sur les marchés Scandinaves avec ce groupe Et c'est comme ça au final Que je suis rentré Dans le gambling Plus international Que centré sur poker.fr Qui était ma spécialité avant A ce moment là Quand tu commences à bosser Pour les casinos en ligne Comme ça en crypto T'es déjà toi à fond Dans la tech Dans les cryptos De ton côté à ce moment là Ouais moi c'est ma formation A la base C'est le même métier au final Donc la formation que j'avais eu en France C'est exactement la même Et comme Comme le marché Point com C'est le bordel De manière générale Parce qu'il n'y a aucune régulation Enfin c'est le point com Quoi Ça nous manque Je suis arrivé quand même Avec l'expérience Tu vois de la française Des jeux De bêtes cliques De grosses boîtes Donc quand je suis arrivé à Malte J'étais vachement plus senior Que quasiment La plupart des gens Qui étaient sur l'île Ouais mais t'as pas T'as pas l'expérience Des cryptos Pour le coup Parce que tu nous dis J'ai été formé T'as été formé Sur les casinos en ligne Sur tout le milieu Mais avec les cryptos Il n'y a pas de formation Ouais je me suis mis dedans Après mais l'avantage C'était génial Le crypto Tout est open source Tout est public Tout est en ligne Donc pour le coup T'as pas besoin Le concept reste la même Faut juste adapter Les produits tech A la décentralisation Ou à la décentraliser Des trucs comme ça Donc c'est facile C'est le même métier en soi Toi côté Alain Si on devait faire Pareil la genèse Donc à la base T'es pas du tout T'es pas forcément Du tout dans l'entrepreneuriat Écoute Non pas du tout Moi à la base J'ai fait Chauffe-t'as le mot Avec un truc Dans la base J'ai fait une école de commerce Comme beaucoup de monde Comme 90% des gens Qui s'assoient à ta place Pour l'instant T'allais être un champion Du monde de poker Mais j'échippe aucun tournoi Putain merde Mais je sais pourquoi T'es allé jusqu'au bout Des 3 ans Ah ouais Voilà C'est pour ça Il faut arrêter avant Il faut arrêter à la deuxième Ou un mois avant le diplôme C'est ça Il faut pas valider le diplôme Mais après par contre En général T'es champion de poker Mais tu finis quand même broc Donc là Peut-être C'est peut-être mieux pour toi Donc je me suis recyclé Après dans la roulette Ah c'est vrai C'est vrai dans la roulette Je me rappelle J'ai une session mémorable Avec toi A Cannes A Cannes A Cannes A Cannes On joue à la roulette électronique Et tu me demandes mon numéro Donc je te dis le 7 Oui oui Je me souviens Tu le joues une fois Ça passe Tu me redemandes un numéro derrière Je te dis Ben re le 7 Ben évidemment tu le joues pas Parce que ça fait 2 fois Il retombe Et 3 fois Et il retombe Et tu l'as pas joué Ouais ok Ça sent le mytho Ça sent cette histoire Non 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 vraiment Ouais c'était à Mandolieu Exactement Mandolieu de la la foule Et du coup Attends t'as fait 3 ans D'école de commerce Et ensuite tu fais quoi ? Écoute après je fais Je rentre dans un cabinet De chasseur de tête Auparavant je suis allé Avant en Australie Et je bosse dans un cabinet De chasseur de tête Sur du top middle management Dans le domaine de la R&D Donc très spécifique Il va y avoir beaucoup de mots Que vous allez pas comprendre les gars Et là c'est pas des mots poker On est pas sur GTO R&D R&D Red 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 is dead Red diamond Red diamond Red diamond aussi ça fonctionne Donc du coup En fait mon job Il est assez simple C'est que je suis payé Pour trouver Débaucher Des grands patrons Ou des grands On va dire Si c'est pas des patrons Des grands directeurs Pas grands Tariens qui a skip dans la cuisine Mais des grands compétences Généralement plus petits Et plus gros Les plus petits c'est les plus forts Exactement Mais Globalement Je suis payé Pour aller débaucher Un gars De chez PSA Pour aller chez Renault Par exemple D'accord C'est pas la même boîte Déjà Renault PSA C'est pas encore la transition C'est genre Real Barça Pour le foot Ouais voilà Donc du coup Je peux passer avec une petite boîte Je fais ça pendant 10 ans C'est intéressant Alors c'est hyper intéressant Mais Y'a un mais Qui arrive Forcément Y'a un mais Attends Le mais c'est soit la paye Soit tu taffes trop Non Non la paye Je gagnais bien Bien ma vie Mieux qu'au début Où j'ai commencé Mieux qu'à CP Radio Mieux qu'à CP Radio Vraiment C'est possible ça Vous êtes payé à CP Radio Écoute moi Tu vas te calmer Moi je t'ai connu Le mec il est à Chypre Il balance des scades Comme ça tranquille Laurent Dumont Est l'une des personnes Qui paie Le mieux Et en tout cas Qui paie toujours à l'heure Dans le poker Et c'est rare Sache-le Un Dumont Paye toujours ses lettres Exactement C'est genre le Lannister Mais en version euro C'est surtout ça Ça les sushis régal Donc Non ça payait bien Mais c'est quoi C'est chiant Mais où est le mais Non en fait Le mais il est simple C'est que Petite crise de la trentaine Où tu te dis Et je connais Je faisais déjà Entre guillemets La radio Et je traînais avec Beaucoup de monde Où tu vois des jeunes Etc Qui vivent un peu De leur passion Yolo un peu Ouais voilà T'as vu beaucoup De Yolo à l'époque T'as vu beaucoup de Yolo Et puis tu te dis Ok bah T'en as fait 10 ans Bon maintenant Est-ce que tu fais ça Pendant 15-20 ans Et tu fais ta carrière Comme de parent Tu vois Où tu changes pas trop de métier Ou est-ce que tu te dis Bon bah c'est pas le bon moment Pour changer Et faire autre chose Et tu fais des t-shirts Et tu vends des t-shirts Je me dis Je vais vendre des t-shirts Sur le marché Ça va cartonner Donc du coup J'arrête Tout simplement Je fais Un an et demi Deux ans Un peu à couvreur En faisant un peu En travaillant un peu Pour leur club poker Bah t'as lâché Pour faire couvreur Ah ouais T'as tombé bien bas J'arrête Vraiment se tombé bien bas Oui Steven bonjour Exactement Et en même temps Est-ce que t'as bossé Du coup tu lâches Avec Steven ou pas ? J'ai bossé avec Steven Et il t'a engueulé ou pas ? Écoute Non mais en fait Ah bah t'as pas été vraiment couvreur T'as pas vraiment été couvreur Personne m'a engueulé Parce que je me Parce que je bossais pas vraiment Ouais tu vois Je me prétendais pas couvreur Parce que Tu lâches t'as pas de plan du coup Tu lâches et t'es en mode Un peu yolo quoi Ouais je suis un peu en mode yolo Ouais Je suis un peu en mode yolo Mais Mais tu sais que Tu sais que tu vas rebondir T'as des envies d'entrepreneuriat Ouais je me dis que je suis pas con Je me dis que Je peux bosser Nous on se disait par contre Pourquoi ? Non c'est juste Moi je me disais Putain mais Alain Qu'est-ce qu'il va faire ? J'avais peur hein Moi j'étais pas bien J'étais pas bien Donc du coup Je poste des CV Chez Winamax Pokerstar Et tout le monde me tâche En disant T'es vraiment une merde Je plaisante Je plaisante à moitié Non pas du tout T'as pas essayé Barrière Parce que Greg Il a été pris chez Barrière Barrière t'as pas essayé Ouais et ça s'est pécé la gueule Non Ouais ouais Il a pris tout l'oseille Il a pris tout l'oseille Ça a coulé Et il est parti Et du coup Pendant cette période Que je boss poker Je monte une boîte de t-shirt Une marque de t-shirt Rilbala Rilbala Avec les t-shirts T-shirts mythiques Et on l'envoie toujours A chaque event Écoute Ça me fait plaisir En général C'est toujours les mêmes Qui ont le même Avec le Grimis C'est toujours les mêmes T'en as pas 5000 Je vais en avoir 10 moi Ouais mais écoute J'en ai zéro moi C'est pas grave A priori on voit les amis Super Et écoute Ça a bien marché C'était cool Parce que Finalement tous les mecs Que je connaissais un peu Sur le circuit T'es content d'avoir ça Et puis il y a eu Plein d'histoires mémorables À Monaco À Monaco Sur le stream Sur le stream Sur le stream Rappel l'histoire C'est Il y a la table finale Du 25 000 Ouais ouais Du iRoller 25 000 Et du coup Je suis en mode couvreur Où je fais des photos Pour le CP Des photos floues Parce que ça c'était Un peu le tour T'avais lequel à ce moment là C'était le C'était un Princesse Leia Ah c'était le Princesse Leia Ok Avec ça Et donc du coup Bah voilà Ça fait partie de plein de petites histoires Ça a été filmé Et voilà Plein de monde m'a contacté Et ça a buzzé un peu Ça a buzzé un peu Et écoute Il y a des Un jour Il y a je crois C'est Alex Luno Il me MP Il me dit Ouais J'ai vu Johnny Chan À Macao Ils vont un t-shirt brusselie Tu vois C'est génial T'as vite fait le tour Et puis je me suis payé avec ça Un ordinateur Un Mac Mais pas plus Et donc Ouais ouais C'était cool Et donc l'idée Ça a été de monter après Un site internet Et de faire de la vente De t-shirts en ligne Donc j'ai développé ça Ça a mis un ou deux ans À bien se lancer Et puis ça s'est très bien lancé T-shirt corner Ouais T-shirt corner Et puis après J'ai switché Attends pourquoi là Pourquoi il n'y a que des photos de loches là C'est vrai Ah oui Non mais c'est pas C'est pas t-shirt corner Ok C'est le deuxième Achetez pas du chaine C'est de la merde pour l'écologie S'il vous plaît Brûlez-vous Achetez pas ça S'il vous plaît Et après Donc je me suis vite développé Sur le B2B Là c'est ton corps Je reconnais C'est ton corps Non On n'a pas les moyens Ouais ouais C'est le nombre de fois On voit que tu fais le mannequin J'adore C'est aussi grillé que ça Ah oui D'accord on te connait De toute façon c'est toi Je ne sais plus comment il s'appelle Ton pote qui a le bras tatoué irlandais Ouais ouais C'est toi ou lui Nicolas mon associé Voilà Nico C'est toi ou lui Écoute on fait avec les moyens du bord On rentre le ventre Après ça passe bien On rentre le ventre On rentre le ventre On s'en fait À quarantaine faire les photos Ouais c'est que tu fais de l'oseille Quand tu commences à rentrer le ventre On essaie Écoute on essaie L'alcool est bon Regarde-le Attends lui derrière Il fait 60 kilos Comme moi Il est allongé là Regarde J'ai pas changé Je fais 60 kilos C'est ça Mais comme nous C'est bon Moi aussi Picole et clope Et donc voilà Après le B2B J'ai monté une autre marque Qui s'appelle Green Prince Qui fait l'impression textile Pour les professionnels Donc broderie, sérigraphie Donc ça c'est assez récent Ça fait 3 ans ? 2 ans ? Ça en fait non C'est l'activité qu'on a Quasi depuis le début Mais qui était un peu en off D'ailleurs j'en parlais pas trop Sur les réseaux sociaux Parce que ça concernait que les pros Mais c'est vraiment Ce qui me fait entre guillemets vivre Et après j'ai monté une marque Pendant le Covid De plantes grasses et de cactus En pot Qui s'appelle stylé Exactement Qui avait fait le buzz Avec un fameux couple Avec un fameux couple Qui a fait 150 kilomètres Pour venir acheter C'est ceux qui avaient acheté Un cactus à leur môme Et qui est décrivée C'est ça ? Attends, rappelle Rappelle l'histoire Ça vient même Jusqu'à l'internet Chypriote C'est incroyable Buzz de ouf Raconte l'histoire Non mais l'histoire Elle est incroyable On est distribué Donc la marque C'est des petites fleurs Des petits cactus en pot Avec un petit message Et tu peux personnaliser Ton message Donc on était distribué Au printemps à Haussmann Pendant Noël Donc on avait un stand Là-bas Et on faisait De la personnalisation Etc La nana du printemps M'appelle en me disant Il va y avoir M6 Qui vient tel jour Etc Donc soyez là Personnalisé Montrez-vous Etc Donc M6 se pointe Ils arrivent sur le stand Ils commencent à filmer À expliquer ce qu'on fait C'est un sujet de 30 secondes Les courses de Noël Et ils prennent un couple Qui est en train de personnaliser Une plante Pour leur fils Et sur la plante Il y a marqué Vive le catch Tu vois Déjà 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 On est bien Dans l'anecdote Je m'en rappelle Ok Moi je vois ça en direct À la télé Je me dis Ouais c'est cool Ils parlent de la marque Ils n'en parlent pas Mais tu vois la plante Avoue que vive le catch Tu te dis déjà Ils ne sont pas parisiens Eux c'est sûr Je me dis Vive le catch Je me dis Bon c'est pas la meilleure perso Pour que ce soit vendeur Mais bon ok C'est pas grave C'est cool Ça passe sur M6 On est très contents On est contents Donc le sujet passe Et le lendemain Je reçois plein de SMS Et de Whatsapp En disant Ouais putain ta vidéo Trop drôle Vive le catch Putain je comprends pas Qu'est-ce qui est drôle Qu'est-ce qui est drôle Et en fait T'as un youtuber Ou un influenceur Je crois que c'est Enox Tag Ou un truc comme ça Un mec hyper connu Ouais solide quand même Inox On est sur le gratin C'est peut-être pas lui Mais un mec Qui fait Il passe la vidéo De ce cours extrait Et il fait Le pire cadeau ever Ou tu vois Un truc comme ça Le pire cadeau Pour cet enfant de 10 ans Etc Avec le truc Vive le catch C'est une plante Ouais ouais C'était la perso Et ça fait des millions de vues Et ça devient un mème Et donc C'est comme ça C'est comme ça Que t'as dû me voir La vidéo sur internet Surtout ça devient un mème Parce que moi je me rappelle Vraiment Quand ils interrogent le couple Ils disent Mais on adore le catch Non Ils disent On a fait 150 kilomètres De voiture Pour venir lui acheter ça En fait C'est ça qui est incroyable Dans l'anecdote C'est qui Parce que C'est sympa et tout Mais bon C'est une petite plante en pot Tu vois T'as fait 150 kilomètres Pour acheter une plante en pot Mais vive le catch Si tu mets vive le catch Tu vas leur trouver Vive le catch plante C'est sûr Et du coup Au final Tu pensais Est-ce qu'à un moment T'as eu peur Que ça soit un bad buzz Alors Ça n'a pas été un bad buzz Parce qu'en fait On a vu le truc Et nous ça nous a fait marrer Tu vois Donc on s'est dit Ouais c'est drôle Parce qu'effectivement Tu reçois ça le gamin Tu vois En fait ils disent On adore le catch Tu reçois la plante Vive le catch Maman Moi je fais un match de catcheur Tu vois Pas une plante Mais en fait Là où c'était moins drôle C'est que Ça a tellement pris de proportion Que les parents en fait Nous ont contactés Nous ont envoyé un message En nous disant Bon bah écoutez Voilà Si ça continue On va porter plainte Pour cyber harcèlement Parce que Notre fils A l'école Il se fait Vanner par tout le monde Mais c'est quoi le rapport avec toi Bah oui T'as fait quoi en fait Bah en fait Vive le catch C'est là On l'a vu C'est juste en dessous là Donc Bah en fait Nous si tu veux On a rien fait Mais Moi j'ai rien fait Voilà Mais en fait Tu vois On vendait la plante Vive le catch Déjà Qui c'est qui a eu l'idée De faire cette plante Vive le catch S'il te plaît Donc en fait On a reçu Plein de demandes De personnalisation Vive le catch On les a toutes refusées Ah ouais Ah ouais On les a toutes refusées En disant Bah voilà Écoutez Bon certes C'est drôle Mais en fait Ce petit Il se fait Il se fait Il se fait Il se fait vanner Mais c'est Nicolas Dumont Regarde c'est Nicolas Dumont C'est Nicolas Dumont Le mec C'est vraiment incroyable Et c'est Hélène Newmenehmaker Qui a le Et c'est Nicolas Dumont Mais c'est incroyable Ils se sont vannés Par C'est les gamins de l'école Qu'en fait Qui le harcèlent Ouais et puis les parents En fait Ils s'aperçoivent Qu'ils passent partout Tu vois en mème Et ils ont les boules Tu vois Ce que je comprends Attends mais toi Toi tu fais marcher ta boîte Et bah vive le catch Ouais mais j'aurais dit Je suis désolé Tu vois je ne fais pas tourner la vidéo Je ne peux pas l'arrêter On a fait un petit tee-shirt Vive le catch Non 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 On l'a pas fait Bah non tu vois Quand on a reçu ça On s'est dit ok Je crois que d'ailleurs Le gamin est décédé Et on l'embrasse On l'embrasse Jonathan Naval Il s'appelle Kevin Il s'appelle Jonathan Naval 100% Il s'appelle Kevin Non Pas du tout Peut-être Tu sais comment il s'appelle Non non je sais pas Il le sait Il le dira pas Et pour respect Par respect Greg t'as eu comme ça Alors toi c'est pas pareil Greg t'aimes le catch C'est la transition Et toi Greg Le catch et les cactus Moi je suis plus cactus Que le catch Ça m'étonne pas Toi aussi Ton activité Il y a eu un moment Comme ça En fait ça a tout de suite décollé Il y a eu un gros boom Non Non J'ai grind le taf Comme un porc Vraiment Et ça a Il y a eu un moment Où la croissance Elle s'est accélérée Tu vois Où il y a eu Un espèce de bump Oui Donc il y a eu Un espèce de mini décollage Mais j'ai surtout Taffé comme un porc C'est lié à quoi C'est lié à quoi Le gros décollage C'est lié au crypto Ou pas du tout Un peu Il y a eu un peu D'effet crypto Il y a eu Pas mal d'effet Covid Surtout Où il y a eu Un espèce de deuxième Souffle De manière générale Sur le jeu en ligne Et surtout On a trouvé la bonne recette Nous d'un point de vue business Les bons clients Donc c'est plutôt ça Qu'il y a pas le truc Mais Non non Il y a eu pas mal de galères Et beaucoup 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 de taf Aujourd'hui Tu travailles avec Combien de Avec combien de De boîtes Euh À peu près Non mais juste Avoir Entre 10 et 20 Ok Pour bien comprendre Ce que tu fais En fait C'est quoi le rapport Entre la crypto Et le jeu en ligne En fait Nous on a une plateforme Euh Qui permet De gérer A peu près tout En En Que ce soit crypto Que ce soit Implémentation casino Que tu aies des sites D'affiliation à monter Que tu veux monter Une banque en ligne Etc On a une plateforme Qu'on vend en marque blanche Si tu veux Qui permet de faire ça Donc on Développe pour les clients Leur propre code Et après C'est un peu Tu sais Tu leur files le truc Tu leur dis Les gars c'est à vous Mais derrière Evidemment On leur vend la maintenance Et les services Qui vont avec Donc c'est Derrière tu grattes Sur les contrats Que tu signes En ayant rendu un produit Bah oui Non mais par exemple Si demain là Je vais voir ta boîte Je sonne Tu sais Je sonne à l'entrée Je dis Je connais Grégoire Je connais Grégoire Tu veux écrire directement Tu sais Non parce que moi Je veux faire les choses Comme il faut Voilà je sonne Je vais voir à l'accueil I know Mr. Rosso Passion interface Ok je veux acheter Je veux acheter Une plateforme Parce que je veux monter Mon casino online Par exemple Combien ça coûte ? Ça dépend De ce que tu as déjà Est-ce que tu as Une licence Est-ce que tu as Il faut quand même Parce que En fait Ce qu'on entend un petit peu C'est que Justement Ces casinos en ligne En crypto J'ai l'impression Que c'est un peu Encore le C'est un peu Le far west Ah mais c'est Complètement le far west Le .com De manière générale Le casino en .com Et encore plus Le casino en crypto C'est clairement Le far west C'est-à-dire Quand tu dis Il faut une licence C'est-à-dire qu'en gros Il faut une licence Dans n'importe quel pays C'est juste Le déclencher Non Regarde GG GG Poker Opère sur licence Curaçao Qui est la licence La plus standard Dans le gambling.com Curaçao C'est la même licence Que GG Et ça coûte combien D'acheter une licence Comme ça ? Ça coûte rien Ça coûte 20 000 balles Ouais putain T'as changé C'est vrai Ça coûte vraiment C'est un billet de métro 20K Pour le coup C'est rien Pour lancer un business Non mais 20K Evidemment Mais c'est un des trucs Qui fait le succès De GG aujourd'hui C'est d'être capable D'opérer sur une licence Qui est super agile Quand derrière la compétition Elle est sur des licences Qui ont vachement plus De contraintes Donc c'est génial Pour les joueurs Mais de l'autre côté Tu fais confiance A une équipe Où t'as aucune sécurité Sur les super accounts T'as aucune sécurité Sur ta bankroll T'as aucune sécurité Après GG A dû évoluer Bon là je divague un peu Mais parce que là Ils ont pris la licence En Allemagne Je suppose que pour avoir Une licence en Allemagne Je sais pas du tout Mais les Allemands Je pense pas qu'ils soient basés Que sur la licence de Curacao Il doit y avoir quand même D'autres exigences derrière Alors t'es un espèce De loupole en Allemagne Où les licences Curacao Ont juste à payer 5% de taxes Et derrière Tu peux continuer A opérer sur tes mêmes licences D'accord En fait c'est un petit moyen De genre T'es légit Mais en fait Pour pouvoir avoir La licence allemande après Mais je crois que personne Ne veut vraiment La licence allemande Parce que t'as des limitations Dingues sur les déposites Ou des trucs comme ça Je crois que vous voulez faire 500 balles par semaine Ou un truc comme ça Ah oui oui C'est capé Ouais 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 Il y a des licences Super difficiles Et au final Ces opérateurs là Exploitent un peu Les loophole Qu'il y a dans Les régulations européennes Qu'est-ce que t'appelles Les loophole ? C'est quoi les loophole ? Comment ? Je sais pas comment traduire Les loophole C'est quoi ? Loophole ? Et les exploits Les failles Ah ok Les failles Les failles Les failles Les failles Les systèmes Ok Et alors moi J'arrive avec ma licence Du Kura Sao Parce que j'avais que 20 000 Il n'a pas 20 000 Mais imaginons Imaginons que j'ai 20 000 On va dire Enfin c'est des yens Ok J'arrive avec 20 000 Je viens te voir Et là maintenant Ok Je te demande Greg J'ai besoin de me faire Mon casino online Combien ça coûte ? Nous on fait que de la tech Si tu veux Donc on prend Des mecs Qui viennent déjà Avec leur business plan Putain mais Ok Merde Ok j'ai un business plan Je vais faire de l'argent Un business plan ça va être Par exemple Moi j'ai l'impression Dans le monde des cryptos Il y a beaucoup D'influenceurs Tu vois notamment sur Twitch Est-ce que ça veut dire Qu'on arrive Et je te présente Tu dis voilà Par exemple Moi j'ai envie de De mettre ma licence Dans 2-3 pays On va dire .com Qui sont ouverts .com J'ai un ou deux influenceurs Derrière moi Qui vont m'aider à lancer Le business Ça suffit Ou il faut plus que ça ? Ça dépend de tes ambitions Si tu veux faire un business Qui est légèrement profitable Oui ça suffit D'avoir De toute façon Trouver des joueurs C'est toujours le plus difficile Comme dans tous les business online Il faut trouver des clients Donc en effet Si tu arrives avec des sources De trafic Pour trouver des clients Ça aide toujours De manière générale Ça reste quand même Des investissements assez chers Il faut être assez organisé C'est pas un Far West Cool Si t'as pas d'expérience Il n'y a pas d'Eldorado Comme ça a pu être le cas 20 ans avant Il y a 10-20 ans C'était au final Plus le bordel Que ça allait maintenant Même si les cryptos Ont facilité Si tu veux Les paiements Les cryptos casinos C'est principalement Les US Tu vois Le gros marché Crypto casino Il est aux US Aujourd'hui Parce que les marchés européens Au final N'ont pas forcément Cette contrainte Ils utilisent plutôt Les cryptos Comme des moyens De paiement Où il n'y a pas encore La transition Vers des jeux Qui vont être Blockchain based Ou des trucs comme ça C'est toujours Des casinos traditionnels Si tu veux Mais qui utilisent La crypto currency Comme un moyen De déposer Et de retirer Pour ne pas avoir De carte bleue Est-ce que le bitcoin Est finalement Je dirais Le cours du bitcoin Est finalement lié A ton activité Est-ce que ton business model Il est lié A la bonne portance Des crypto-monnaies Ou pas du tout Non non Pas du tout C'est vraiment La crypto Dans le gambling Aujourd'hui C'est juste utilisé Comme un moyen de paiement Donc Les gens Ils vont convertir Tu vois Entre des euros C'est pas une devise Que les gens veulent garder Sur leur compte Quoi que ce soit C'est tu joues Tu déposes Tu retires Donc Le cours n'a absolument Aucune influence Sur l'activité Le cours a une influence Sur l'activité De manière générale Parce que Quand le bitcoin est haut Les gens achètent Quand ils commencent A descendre Les gens vendent Mais de manière générale C'est plus utilisé Comme une devise Plutôt que Et cette année Ça a été une année Très très compliquée Pour les cryptos Il y a eu plusieurs scandales Mais d'ailleurs Parmi les plus gros scandales De l'histoire Des cryptos Très récemment C'est le scandale FTI Est-ce que Même ça Ça n'impacte pas Ton Non Tu sais que l'avocat d'FTX C'est le même avocat Que Absolute Bet Ah oui Je l'ai entendu Bien sûr Oui Je veux dire Alors Étonnant Comment ça L'avocat de C'est quoi son pseudo C'est en trois lettres Là Comme il s'appelle Sam Bankman-Fried SBF SBF Oui C'est le même avocat Que les mecs Qui ont fait du scandale Des super racontes Sur Absolute Bet Et je ne sais pas quoi C'était 2010-2011 Oui c'est ça Donc c'est vraiment Le même scam au final Il a fait exactement La même chose Que ce que Fullkilt A vécu pu faire Ils ont pris de l'argent Aux utilisateurs Pour en faire ce qu'ils voulaient Absolute Bet C'était pire Parce qu'il y avait des super racontes Ils ont utilisé de l'argent Mais en plus Les mecs sont sites à la table C'était encore pire On a envie de jouer nous aussi Mais on connait les cartes Par contre C'était encore pire Mais ils ont fait n'importe quoi Justement ce genre De la même manière Que le Black Friday Ava été terrible pour le poker Le crash de FTX C'est terrible pour les cryptos Ça montre que tu as besoin Au final d'une régulation Dans le poker Dans le gambling Dans les cryptos Pour Si on veut avoir Des masses de clients Si on veut avoir Un environnement Enceint Il faut quand même Une régulation Il faut aussi être capable De certifier les fonds Est-ce que vous Parce que toi Tu fournis du coup Les services A tes clients Est-ce que vous 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 contentez seulement De dire Ok bah nous On fournit les services Et après Bah eux Ils font un peu Enfin vous faites votre sauce Et si vous avez des problèmes C'est la licence Nous File la plateforme Si tu veux Donc On va avoir des clients Qui ont des licences En Suède Qui ont des licences A Malte Tu es obligé De respecter La licence Tu es obligé De respecter Les contraintes De la licence Pour laquelle Notre client Est régulé Donc on n'a pas du tout Les mêmes Par exemple Les fonds des joueurs A Malte A Malte En Suède C'est procégé Il était obligé De les mettre Sur un compte en banque Séparé On a bien vu Qu'en France Malgré le fait Que Full Kill Se soit lancé En Point FR La France Avait oublié La partie Tiens Il faut protéger Les bankrolles On a eu d'autres On a eu Euro Poker Il y a eu d'autres Problèmes de fiducie C'était une catastrophe Quand .fr Full Kill T'écouler En .com Ok On a quand même Réussi à lancer Une licence En .fr On avait oublié Les avoir des joueurs C'est quand même Une catastrophe Quand j'ai bossé Chez Barrière Qu'on préparait Le produit .fr Le business model De Barrière Poker .fr C'était d'investir Les balances des joueurs Ouais bien sûr On n'avait pas calculé Le REC Au moment de lancer Barrière Poker Personne ne savait Dans la boîte Combien le REC Allait faire On m'a demandé A moi de calculer ça J'avais 20 pieds J'ai acheté 10 millions de mains Sur PokerTabert Rating Que j'ai fait tourner Dans PokerTracker Pendant 3 jours Pour leur donner Combien Qu'un table Allait faire Par heure Par limite On a juste Acheté 50 millions De mains Sur PokerTabert Rating Vous n'avez pas Du coup Barrière à couler Les gars Peut-être qu'on peut Faire de l'argent Avec le REC Ils avaient complètement Oublié Et du coup Grâce à toi La plupart des joueurs Ont maintenant 50 millions de mains Qui tournent Sur le Qui sont passés De joueur en joueur Et c'est comme ça Qu'on a Ça existe Justement A l'époque Quand on avait acheté Toutes ses mains On avait mis des bots Qui allaient sur Stars Qui nous envoyaient Des alertes Quand il y avait des mecs Qui se connectaient Et qu'on avait Tellement d'histoire Bravo Il s'en bat les couilles Il est à chiffre C'est moi Il balance tout Il y a 10 ans Il n'est plus dans le milieu 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 Et puis c'était légal D'acheter des mains Je ne sais pas On peut les acheter C'est vrai qu'à l'époque Sur PokerTabert Rating Tu pouvais acheter des mains C'était un business Tu peux toujours Il n'y a plus aucune room Qu'on des trackers D'ailleurs Si il y en a Il y en a plein encore Il y en a de moins en moins Mais il y en a Aujourd'hui De tes produits Donc tu disais C'est celui qui marche le plus C'est celui C'est de travailler en entreprise Ouais 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 Aujourd'hui moi 90% de mon activité De mon chiffre d'affaires Ça vient du textile Pour les professionnels Et donc du coup Alors c'est quoi concrètement En entreprise C'est quoi ? Globalement c'est Tu vois un Total Ou un Schlumberger Qui va me dire Alors On a 1000, 2000, 5000 employés On va baisser les chauffages De 3 degrés Pour l'hiver Donc on va acheter des doudounes Parce que ça va nous coûter moins cher Donc moi je fais des doudounes Brodées Total Ou Schlumberger Travailler en doudounes quoi Pour qu'ils travaillent en doudounes Avec des plaides etc Tu fais des couches Pour Amazon ou pas ? Est-ce que ça marche aussi Pour Enfin parce que C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure Quand on est arrivé en même temps A la radio On s'est croisé Et on se dit C'est vrai que toutes les dernières fois Où on s'est vu C'était un peu en coup de vent Et on s'est croisé sur plusieurs events Notamment à la Villette Dernièrement Tu étais en train d'imprimer des t-shirts Pour Wina Est-ce que ce type d'événementiel Comme ça Où tu fais de l'impression en direct C'est important aussi dans ton business Ça marche bien ? Ouais J'ai une autre marque Qui s'appelle En fait j'ai plein de marques différentes Qui partent Écoute On se diversifie Mais toujours sur le même cœur de métier Donc ça s'appelle Prince Live Et on fait l'impression live Pour l'événementiel Donc ça peut être des événements sportifs On l'a fait pour la NBA Le match des Ah vous étiez présents ? Ouais ouais Le match à Bercy Juste avant le Covid Où c'était Milwaukee Contre Ornette je crois Magic Orlando ? Ah non c'était Charlotte Non non Charlotte Ornette T'as vu des joueurs un peu ? Ouais J'étais avec Rony Turiaf Ah Rony Turiaf Putain le mec Rony Turiaf Il jouait avant au Lakers Ouais ouais Mais il jouait plus Non non il jouait plus Ouais ouais Il jouait plus Mais bon bref On était à côté de lui Un mec à un poitrail J'ai jamais vu un poitrail Comme ça Tu vois une poitrine Mais genre Il fait 2 mètres Poitrail j'avais compris Incroyable 2 mètres 5 ? 2 mètres 5 ? Je sais pas C'est pas la hauteur C'est la largeur J'ai jamais vu un mec aussi large Comment chez moi coller quoi ? Même plus Plus 3 fois Avec sa chimie à côté 2 mètres 8 Je suis pas long De poitrail c'est beaucoup 2 mètres 8 Ça me fait un beau poitrail Ouais ça me fait un beau poitrail Ça me fait un beau poitrail Et donc t'avais fait l'NBA T'as fait Donc ouais j'ai fait plein de choses Des événements d'entreprise Basiques Des événements sportifs Du festival Et de l'event poker On l'avait fait déjà Winamax Poker Tour Il y a 5 ans Et puis celui-ci Le dernier là Puisque je fais aussi Le merchandising De Winamax Quand les gens vont acheter Goodies Sur Winamax Il y a une partie Qui est déjà Sérigraphiée Et autre Et d'autres parties Comme Je crois que c'est Steven Il a un sweet floqué Ok donc tu fais les floquins Ouais sur les sweets Tu vois ça C'est nous qui l'avons fait Tu bosses avec Fred ? Ouais Mais du coup alors Fred qui gère Le merchandising Lui il est aussi Il design aussi un peu Ouais lui je crois Sa grande spécialité C'est faire des collections Ouais Et là où ils ont été Très bons Winamax Comme dans beaucoup de choses Mais là pour le coup Pour leur 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 salut Entre guillemets C'est qu'ils ont complètement Changé la marque Winamax Et de passer du merchandising A une collection de vêtements Exactement A de faire un truc hype Un truc Un truc que tu peux porter Ouais Tu peux un peu plus porter Et qui n'est pas du Ouais C'est le fameux WNMX Ouais exactement Qui n'est pas que du gambling Parce que c'est vrai que Ouais avoir un t-shirt Winamax Avec écrit Winamax en gros C'est vrai qu'il y a plein de droits Où c'est difficile à assumer Parce que les gens Ils vont te prendre pour un gambler Etc Ils ont vraiment développé un produit Etc Et bah Fred Qu'on voulait recevoir la semaine dernière D'ailleurs avec Avec Il y a deux semaines Il y a deux semaines Avec Greg Fittoussi Et Mickaël Davidboul Qu'on a reçu Et bon Alors C'est le meilleur pote de Comanche Pour le 421 C'est mon partenaire de 421 Ils passent leur vie à jouer à ça en live C'est mon partenaire de 421 Qui développent ça Est-ce que T'es sur les JO Tu veux te placer sur les JO T'essayes C'est le gros gros événement Qui arrive dans deux ans Ouais JO c'est un gros événement JO c'est très compliqué Parce que En fait c'est des Des marchés Publics Sur lesquels tu dois te présenter Il y a du made in France Donc c'est assez compliqué C'est très gros Et on n'est pas assez On n'est pas assez aujourd'hui costaud Pour prétendre à ce type de marché C'est vraiment Ça peut être trop gros Ouais c'est énorme En plus ils ne voudront que du made in France Donc nous notre spécialité C'est de faire du made in France Je pensais que nous On ne fait que du made in Taiwan Et du made in India Non c'est ce qu'on fait Vous êtes made in France Alors On n'est pas que made in France Ça arrive d'Inde Mais après Ça arrive en France Ça arrive en France On fait beaucoup de Bangladesh Certifié Gots etc Ils font tout Tout vient du Bangladesh Ouais comme tout Tout du monde Moi j'ai Alors Je défends le made in France C'est notre marque qui s'appelle Green Prince Donc salut Salut Le mec a la même chemise Chaque fois qu'il va faire la chronique C'est dur l'humour C'est dur Vous ne le voyez pas On parle de On parle d'Hornet On parle de Martin Qui est là Et toujours le caleçon À sortir la chemise Et donc Ouais tu te bats pour le Ouais Nous l'idée Depuis le Covid surtout Parce que pendant cette période là Ça a été vraiment Vraiment la merde On s'est retrouvé du jour au lendemain A plus bosser Mais du tout C'est à dire Au bout de trois jours Je me suis dit Ok putain Dans deux jours là Si on ne rentre pas de thunes On ferme la boîte On est mort Tu vois Donc vraiment Ça a été très 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 chaud Donc tu as survécu grâce aux aides de l'état On a survécu Ouais un peu aux aides de l'état Mais nous on n'a malheureusement Pas beaucoup bénéficié Parce qu'ils me disaient Ouais vous faites du e-commerce Mais on disait Ouais mais notre grosse activité C'est l'événementiel Le B2B Oui oui Parlement que ma tête est malade Donc un peu compliqué Donc on avait On a profité de l'e-commerce On a surtout fait beaucoup de masques Donc du masque Tu vois certifié AFNOR DGA etc Donc hyper contrôlé Il a fallu changer le circuit de production aussi Tu vois pour faire tout ça Donc bon bref Autre évolution Beaucoup de e-commerce Mais surtout aujourd'hui en fait Ce que j'ai tendance à dire malheureusement C'est qu'en Made in France On est très bon sur le haut de gamme Sur le moyen de gamme Tu vois on sait pas faire Le Portugal Ils font des trucs incroyables Le Bangladesh T'as des usines Qui font des trucs magnifiques Avec leurs petits doigts Ils sont trop trop forts les enfants De toute façon les enfants Ils boivent bien Moi j'arrête pas à le dire Moi j'adore les enfants T'as des usines Qui sont dégueulasses au Bangladesh Qui s'écroulent etc Et c'est infâme Et ça coûte pas cher Non après t'en as Qui sont certifiés Où les mecs J'en ai vu moi des Bangladesis Tu vois Discuter avec eux etc Les mecs te disent Bah voilà Il y a Il y a Deux salles Deux ambiances quoi Donc il y a des choses L'Asie c'est bien Quand c'est bien fait Faut trouver là où c'est bien fait Bah il y a tout quoi C'est vraiment Il y en a qui abusent A l'extrême Et il y en a C'est correct Et du Made in France C'est bien si tu veux un truc cher Si tu veux un truc moyen Bah ça coûte beaucoup trop cher Pour ce que c'est Donc c'est ça qui est un peu Encore problématique Mais je pense que ça va se développer Avec l'effet Covid Ça reviendra Et le Made in Chypre C'est moins cher ou pas ? Comment ça se fait Que tu t'es expatrié A Chypre toi ? Facilité pour monter les boîtes Parce que Malte Est partie en couille Ah ouais ? Bah ils ont tué Une journaliste à la bombe Ah mais oui En 2019 Je m'en rappelle Dans sa voiture Dans sa voiture Dans le pays Ah ouais ? En gros ils se sont fait Complètement blackusté T'as une boîte à Malte Tu trouvais plus de banque Tu pouvais plus rien faire Depuis l'assassinat De la journaliste Donc c'est pour ça Qu'on a bougé l'activité Entre Malte et Chypre Je pensais pas Que ça avait eu un impact Je me rappelle De cette affaire Et je pensais pas C'est quoi cette affaire ? C'était une journaliste La voiture a été piégée C'est ça C'était la journaliste D'investigation Maltaise Qui travaillait sur Le niveau Catastrophique De corruption Au sein du gouvernement Et elle s'est fait Voiture piégée Devant chez elle Devant son fils Comme dans les films Ouais ouais Et puis ils ont chopé Les mecs en plus Ah ouais ? Les tueurs Ils ont été payés Par le commanditaire Ils se sont fait choper En deux jours Le gars utilisait Son portable Son bateau perso Au moment du meurtre Ils l'ont chopé En moins de cinq minutes Donc là il y a Deux macons C'était qui du coup Le commanditaire ? On sait ? C'est probablement Un des gros patrons De la marina Et des casinos Et c'est probablement Des histoires De pétrole Ah ouais Des gros soupecs Ouais ouais C'est des gros gros trucs Et ça a été une catastrophe Dans le pays Après au niveau économique Au final Parce que c'est une perte De confiance totale De tous les états européens En tour de Malte Parce que ça venait vraiment Le premier ministre C'était vraiment Très impliqué Dans toute cette histoire Donc c'est vraiment sale Je crois qu'il avait posé La bombe C'était un truc Honnêtement C'est pas loin C'est pas loin ? Oh putain Ça fait flipper C'était vraiment vraiment moche Et tout de suite Ça a été une catastrophe Pour les boîtes D'accord Donc t'es parti À ce moment là À Chypre Ouais Et à Chypre On est pareil C'est bien pour monter une boîte C'est assez chill C'est super chill On est du Chypre européen Ça il s'est coupé en deux Donc c'est pas dans la partie de Chypre Où il y a tous les tournois Ça c'est la partie nord Qui est sous invasions turques Officiellement C'est un pays qui n'existe pas quand même Donc c'est assez cool Mais c'est un peu comme une Sicile grecque Si tu veux à Chypre C'est magnifique T'as des montagnes au milieu C'est vraiment comme la Sicile Mais côté orthodoxe Avec des petites églises blanches Et voilà c'est vraiment vraiment sympa D'accord Et bon on va quand même arriver à parler de poker Parce qu'à un moment il faut bien mettre les pieds dans le plat Ah merde On va mettre les thunes sur la table C'est vrai qu'on est venu sur le poker À un moment on va quand même en parler On va regarder tes end-on-mob Alors le mec a fait des Le mec a fait des 500 balles Des 500 balles Des 500 balles Des 1000 balles Et d'un coup Attends non 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 Après il fait un 100 balles online C'est un C'était un truc Tu fais que des tapis là Un flash Un flash là Je sais plus quoi un flip and go C'est sur end-on-mob ça ? Ouais t'as ton flip and go Il fait un 100 balles Et après son 100 balles Il y a un 25 000 Ouais mais je pense Il y a un 25 000 Il s'est chauffé Il avait pas vu les zéros C'était un 250 à la base T'as un 100 balles C'est vrai que tu passes de 100 à 25 Et à 100 Tu t'es dit vas-y 25 ? Non mais les gars 100 alors Parce que bon Je veux bien que tu fais ITM dans le 100 balles Tu prends Tu prends 1400 T'as fait un bel ITM Je me suis dit Tu t'es chauffé Tu t'es dit je vais dans le 25 000 C'est ça ma carrière pokéne Il faut savoir Ça fait quand même de nombreuses années Que tu fais le main event tous les ans Avec une belle réussite d'ailleurs Faut je l'ai fait deux fois seulement Ça va c'est bien Tous les ans depuis deux ans C'est deux fois plus que nous Depuis deux ans exactement Mais par contre Tu l'as deep run à chaque fois non ? J'ai fait un deep run Un top 100 la première fois Et un bust Ah bah voilà C'est bien C'est pas mal ouais Un top 100 c'est pas mal quand même Un top 100 c'est pas mal pour la première fois C'était assez kiffant Vivre bien ouais Et du coup Alors raconte Raconte Il y a les tritons qui arrivent à Chypre Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Oh il y a Oh il y a un petit programme sympa Oh il y a un petit 25 000 Oh il y a un petit 25 000 Comment ça ? Pourquoi ? C'est ça Honnêtement c'est ça J'avais envie d'aller jouer les tournois C'était en face de la maison Donc j'y suis allé Tu dis vraiment juste en mode C'est juste j'ai vraiment envie de jouer Tu te dis pas un moment Parce que bon Les tritons c'est quand même Enfin t'as les meilleurs joueurs du monde On est dans le haut de gamme Dans le pro du haut de gamme en tout cas Peut-être pas les meilleurs joueurs du monde Parce qu'il y a aussi beaucoup de récréatifs C'est split entre des récréatifs Et les meilleurs joueurs du monde T'as un peu les deux ? Je pense que le 100k était assez Mieux que Je sais pas Il y a le 50k de l'EPT Là que j'ai joué dimanche A mon avis il sera vachement plus dur Que le main à 100 des tritons Vraiment vraiment plus dur Tu joues encore des tournois T'as humaine Tu joues encore des tournois Que les gens jouent ou pas ? Ou tu fais que des 50k maintenant ? Je joue Oui enfin soit je joue 2-3 festivals par an Et 2 sessions du dimanche par mois Un truc comme ça Il n'y a que GG dispo ici Donc je joue quasiment que sur GG Je me fais bien défoncer d'ailleurs Non non mais vraiment J'y suis allé détente En me disant Tu sais Il n'y a pas beaucoup de tournois à disposition Un ship c'est loin C'est difficile d'aller voyager Donc quand il y a un truc en face Tu y vas quoi Comment tu Attends Je suis obligé de te poser la question Mais Grâce à Dieu Tu as bien réussi dans les affaires Grâce à Dieu Grâce à Dieu Tu as bien réussi dans les affaires La vérité Parce que franchement 25k Moi je te connais depuis longtemps Bon après tu avais déjà fait des 10 000 Mais là on passe un gap Ouais j'ai eu un bon run NFT Si tu veux C'est ça qu'a prévu Le 100k On a acheté les bons singes Ouais ouais J'ai acheté les bons singes Tu les as revendus au bon moment ou pas ? Est-ce que tu as revendu les bons singes ? J'en ai encore beaucoup trop Ah ouais d'accord Là je serre les fesses Aïe Donc et puis c'est pratique en fait Le fait que tu puisses déposer en crypto Et tout Le fait que les paiements soient faciles Ça a facilité le truc Bien sûr J'avais des potes qui jouaient sur place Je me suis chauffé sur le 25k J'ai fait ITM sur le 25k J'étais pas sûr de jouer le 100 Je savais que je pouvais stacker dessus Mais vu que je venais de chip 50 la veille Je me suis dit fuck it Tu l'avais 100% ? Ouais ouais j'ai stacké Je l'ai joué 100% Non 99% Ah le petit swap Qui avait le 1% ? Un pote qui traîne tu sais Le petit swap Et Bon là Comment ça se passe Quand on joue un 100k Petite pression On s'assoit à table Il y a les meilleurs joueurs du monde Petite pression Ou alors vraiment Détenteux Non grande détente Honnêtement T'es vachement plus focus Sur toutes tes mains Donc c'est cool Mais ouais non grande détente En soi Tu t'assois à table Les joueurs te connaissent pas Donc ils se disent Ok c'est un businessman Il a de l'argent Et Enfin tu vois Ils te prennent un peu comme ça Le kit Grégoire Je pense que Tu peux avoir un minimum d'exploit Comme je suis Un peu trop agro Je pense qu'ils vont me considérer De base comme trop tight Donc justement Tu peux J'ai plutôt Augmenté ma fréquence de bluff En me disant Qu'ils allaient me catégoriser tight En essayant de pas me faire catch Non plus Parce qu'à un moment Il a de la supercherie Ils vont s'en rendre compte Ça marche plus Ouais mais le moment Où je me suis senti En faiblesse technique C'était à la bulle Du 25K au Maha Quand t'es à côté D'Eric Seidel Et Dike Haxton Et que tout le monde A eu 8 big blindes d'avrèges Et que je m'en conclure Que je connais rien De l'ICM en Maha Que je connais rien Des probas en Maha Et que je suis dans des potes Je fais quoi ? Bah fold Donc là Tu sentais que Le leak technique Il était bien présent C'est quoi un peu Parce que c'est vrai Que c'est rare Quand même Qu'on ait des invités Qui jouent le 100K Parce que le 100K C'était le main event Des Tritons A Chypre C'est quoi un peu L'ambiance sur les tables C'est très chill C'est détendu C'est très Est-ce que c'est tout le monde Dans sa capuche Personne qui parle C'est super détendu C'est un des tournois Les plus sympas Que j'ai joué de ma vie C'est 30 fois plus détendu Qu'un 500 balles à mâle Tout a l'impression Que les mecs C'est tous des pros Là pour le coup Quand t'es avec les pros Et ben Je sais pas Vu qu'ils sont au bureau Je sais pas quoi L'ambiance elle est détente Donc c'est vraiment Des tournois les plus Agréables à jouer Que j'ai joué de ma vie Alors raconte-nous Fais-nous rêver C'est quoi ta table Quand tu t'assois Sur le 100K C'est quoi Je sais plus Xen Tao Je sais plus Non en TF Je connais un peu la TF La TF C'est quand Sam Graf Tongen Non c'est ça Non il a gagné Le 200 Il a gagné 200 Le même Ouais Attends le main C'était pas un 50K Non c'est un 100K Le main C'était le 100K C'est le 100K Qui le gagne celui-là Un Thaïlandais Ouais Un Thaï Qui a super bien joué C'était Victor Malimowski Qui était en grand En grand rush Il y avait Il y avait Eklane aussi HHH Eklane Qui était en TF aussi Il y avait Jason Kuhn En TF Est-ce que t'as joué Contre le GOAT Contre Linus Love Il y avait Linus Non mais j'ai essayé De bluffer Adamo Et c'est une très mauvaise idée Ah bah C'est pas non plus D'ailleurs il y a Mustapha Kani Qui était à côté Je sais pas Je fais un bluff Et Adam Amko Avec le troisième père Et Kani Tu me regardes Il me dis Le mec vient d'Australie Tu crois qu'il est venu ici Pour fold Non il a pas dit comme ça Il me dit Il vient d'Australia Il n'a jamais fold Il n'a jamais fold Il avait joué le 100K Mustapha On était dans le 100K Ensemble Il a joué le 100K Ok Ouais non T'as pas joué Linus Alors Et alors Adamo Ça donne quoi Parce que Adamo C'est quand même Le Linus du MTT Donc Bah c'est fort De manière générale Tu sens Quand tu joues Contre les top reg A ce niveau là Que dès qu'il y a un spot Ils vont le prendre Donc t'es toujours Dans des situations De merde quoi Tout le temps Ouais en fait Tu sais que le spot existe Et tu sais que Si là je call Le mec va me 3-bet Tu call Tu fais 3-bet Et t'es là Donc soit tu 4-bet Soit tu dis Mais pourquoi t'as call T'es un débil quoi Ah t'as aucun spot simple Tu peux pas te dire Bon ici Je vais check pour check call Ah mais en fait C'est pas si facile que ça Donc il y a pas mal de spots Où il faut se dire Bon bah Vu que j'ai prévu le truc Et que je sais qu'il va faire ça Bah il faut le placer Le 4-bet de temps en temps Ouais il faut prendre ses couilles Ouais c'est ça T'as eu de la T'as eu de la pression À ce moment Sur sa table On commence à Il y a combien à la win De ce tournoi 2.7 millions 2.7 millions Toi tu finis 6ème Ou 5ème je m'en rappelle plus 6ème 6ème pour 600 000 A peu près Ouais 590 ouais Ouais tu Je sais pas Tu regardes un peu les payouts Il y a un peu de pression Du price poil ou pas Non La pression Elle était à la bulle Elle était énorme C'est une bulle à combien J'ai eu les as à la bulle J'ai 3-bet de chauve 30 blindes tu vois J'ai chopin chauve J'ai open chauve Je vais pas me les faire craquer On se fait pas Je vais pas 3-bet T'as pas mis les as Contre les rois À Adriane Non c'est pas ça Adriane Tu lui as pas mis Un gros setup non Adriane Mathéos Diaz Non Je sais plus pourquoi Je suis sûr de voir De voir Mathéos Diaz J'ai pas mis de setup J'ai pas chaté Non non mais Je crois que j'ai vu Une main ou un gros coup Que t'as joué Ah si si En effet je le buste Sur un setup J'ai pas mis de setup Ah si je le buste À la bulle Sur un setup C'est un petit setup C'est un truc normal quoi Pas une catastrophe C'était quoi ? Je sais plus Je sais plus mais je les buste Je crois qu'il y a 3-1 flip Je crois qu'on perd 2-7 peut-être Ok ok Ouais ouais Et sinon la pression De l'argent Tu l'as ressentie un peu Ou ? Non une fois la bulle passée Pour le coup C'était vraiment détendu Donc 200 000 la bulle C'est une bulle à 200 Ouais la bulle à 200 Je perds un coup énorme Contre Torel Où pour le coup J'ai quasiment top 4 garantie Si je le passe 10 left Ou un truc comme ça Ah ça doit être rigolo De jouer Torel Quand aussi C'est rigolo Sauf quand tu te retrouves À jouer des flips Pour 2 fois la vraie J'ai à 12 left Mais ça c'est moins rigolo Mais sinon là dessus C'était cool Et je buste Sur un restille contre Koon Où j'ai un bon read Et il passe Donc pour le coup Je suis content Parce qu'on est les deux Short stack Il l'open Je le vois hésiter Sur l'open Je 3 bet shove As 4 suité Et c'est Malinovski Qui se réveille Avec As-Dame suité Après le run out est moche Le run out est moche Ouais mais je dis à Koon Je sais que je suis devant toi Elle me dit non non J'étais head Et après je regarde Il avait Roi 10 off Donc tu dis ok Le restille il n'y fait pas J'avais Donc pour le coup Aucun regret Quand tu vois Tu as pas Il est Là du coup Je rappelle des souvenirs Assez dégueulasses Mais en plus Il est assez horrible Parce que tu fais le 4 turn Ouais je fais 4 flop Et il fait Dame turn As-4 flop Bon et après Ça va si c'est le seul coup Que tu perds C'est vraiment le seul coup À la confrontation C'est marrant Parce que Tu t'imagines Tu buzz du 100k Tu fais le 4 flop Et le mec fait Dame turn T'as l'impression T'es toi T'es déjà T'es tu pleures Et t'as une attitude Assez genre Très très classe Tu sors avec le sourire Enfin tu te lèves Avec le sourire Il y a Enfin on sent Tu vois C'est dur de pleurer Quand t'es up Un demi-million Sur la semaine Quand même C'est vrai Mais le truc Du joueur de poker C'est toujours T'es up un demi-million Mais en fait T'as bust Donc en fait T'as une petite mort T'as des espèces de trucs J'avais envie de mourir Après c'est sûr J'étais mettre 3 bières J'étais dans ma chambre Tout déprimé T'aurais fait la même chose Si t'avais gagné Greg C'est bon On te connait Mais Mais ouais Evidemment C'est une petite mort Les tournois à ce niveau-là Mais quand t'as atteint Ce niveau-là Un moment Faut arrêter de se prendre la tête Et t'es juste content Dès le lendemain Quand tu termines le tournoi Enfin même là maintenant T'as encore la motivation De te dire Allez je me fais un tournoi A 500 balles ou autre Oui parce que Je joue toujours très peu Donc le moment Où je me lance des sessions C'est que j'ai envie de jouer Sinon je vais pas jouer Tu kiffes le jeu quoi En fait c'est quand tu veux jouer Tu kiffes le jeu quoi Quand tu veux jouer Tu lances Que t'as devant toi En fait peu importe Ce que c'est Le buy-in Quand je joue En général Je joue que le dimanche soir Donc il y a toujours Des tournois cools Sur GG Et quand je vais Je vais des tournois live Je fais le déplacement Pour aller jouer Donc je suis motivé Quoi que ce soit Et je joue quand même Assez peu de manière générale Donc si je me lance Parce que là Tu me dis que tu vas aller jouer Le 50k EPT Comment tu sélectionnes Un peu Parce que t'en fais pas beaucoup Comment tu les sélectionnes C'est purement ton calendrier Tu dis là je suis dispo Est-ce qu'il y a un truc C'est juste ça Ouais purement calendrier Ok Et juste sur GG Tu fais des gros Les gros high rollers Ou tu sais Les 25k Qui tournent tout le temps là Malheureusement oui Malheureusement oui Non j'ai joué Un peu les 10k maintenant Du dimanche Mais sinon Je me limitais quand même Aux 500k De manière générale D'accord Alain toi Le poker dans ta vie Il existe encore ou pas ? Je joue les 100k ? J'ai reçu un email Oh là J'ai reçu un email J'ai reçu un email De PokerStars Adopi Je sais ce que c'est Qui me disait Ça fait un an Que ton compte il est Ouais ça fait plus d'un an Que vous n'avez pas utilisé Votre compte Il va s'éteindre Il va s'auto-détruire J'étais là Oui mais on va te virer Ta bankroll Ouais c'est à dire Déjà il me restait Le bankroll Donc je me suis dit Ouais il doit rester Moins de 10 balles Mais non Pas trop de jeux Pas trop de jeux online En fait j'ai perdu Toute envie de cliquer Sur des boutons Par contre de jouer en live Ça tu kiffes Ça t'as envie Ouais ouais Vraiment je Je me motive pas assez A avoir des occasions Mais quand Ouyamax a fait Des events en Espagne Ou autre à chaque fois Quand je pouvais J'y suis allé Parce que c'est vraiment Hyper sympa Oui bah c'est le Winamax A la Jonkara Que t'as kiffé Évidemment Mais t'as vu que c'est Harry Tava Jonkara Il a pas été Allé à l'Event Winamax Vraiment t'es pas allé Allé à l'Event Winamax Je suis arrivé au Day 2 C'était trop tard Malheureusement Je pouvais pas bailler Mais non Plutôt du live Voilà Ouais Et ça justement Les events Les events Winamax C'est un truc Tu vois Il y avait Bratislava Il y a pas longtemps On pourrait Alors il y a la boutique Winamax Qui est présente en plus Sur place C'est un truc Qu'on pourrait devoir faire Elle est sur place Présent Ouais S'il y a un event De personnalisation Oui Après t'as effectivement Fred et Céline Qui sont Qui sont responsables de ça Qui gèrent la boutique Qui gèrent la boutique Le merchandising Etc Donc eux Gèrent ça Donc non C'est peu probable Ou vraiment Sur un event spécifique Mais Peut-être Parce que là Il y a eu le Oui petit la vilette S'il y a la finale Parce qu'on sait Qu'il va y avoir Une grosse finale À Paris Normalement On n'a pas encore Le lieu Mais c'est à Paris Là ça pourrait être Possible de te voir À ce moment-là Parce qu'il va y avoir Ouais c'est possible En fait Ce que j'aimerais bien C'est à ce moment-là Mettre un des gars De mon équipe Et de jouer le temps Nous aussi On aimerait bien Que tu joues On aimerait bien Écoute Ça ferait La démonie en plus Ah non Moi je Non pas démoner Parce que moi Je ne jouerai pas Comment je ne jouerai pas Comment je ne jouerai pas Faut que tu le convertisses Du coup Non bah alors là Tu sais Alors j'ai J'ai déjà tellement d'énergie Que je me met dans d'autres choses Pour réussir à le faire jouer à MTT Même un tigal Tiens Par là Vu qu'on va On va parler un peu De vrai poker Le cash game Ça joue les deux Non Greg Tu joues un peu En cash game Ou pas Cash game live Oui Non c'est pas du Mais j'adore le cash game live Ouais Ouais J'aime beaucoup Tu joues à Chypre du coup On sait qu'il y a pas mal de casinos Il y a le mérite Et il y en a un autre Bah c'est de l'autre côté Donc à Chypre ici J'ai une partie privée Dans Chypre du Sud Et sinon J'ai fait des cash games Dans les festivals Pas mal J'aime beaucoup le cash Ouais J'aime beaucoup le cash J'aime le cash Tu vas faire une plante Avec gris J'aime le cash J'aime pas le cash Quand tu joues Tu vas jouer jusqu'à Jusqu'à quelle limite Tu peux jouer J'ai joué récemment 100 200 200 400 Au plus haut Et sinon Et ça joue deep en plus Ou pas Ça joue très deep Ouais Non j'ai joué un peu Et puis j'ai joué 25 50 Là j'étais à Roswadoff Ah ouais Eh bien nous revoici Alors bah ouais J'étais en plein milieu D'une phrase Et vous vous dites Mais comment ça se fait Que le mec il dise Eh bien nous revoici C'est parce que Magie du direct On a eu une coupure de courant Dans tout le quartier Donc on était en train de parler Et on s'est retrouvé dans le noir Première fois ever Ah c'est la première fois Et donc Donc voilà Donc là on s'est retrouvé Pendant C'est quoi 10 petites minutes Un petit quart d'heure Dans le noir Le temps de boire du jean Et du cointreau Moi j'ai pas compris On s'est retrouvé dans le noir Directement J'ai sorti des mains Sur mes testicules Et Non c'était ma bouche T'as vraiment une bouche Très bizarre Ouais très douce Je mets beaucoup de crème Dans la bouche C'est ça Merci beaucoup Ça me dégoûte Je sais pas pourquoi Mais après tu me lances Sur des trucs dégueulasses aussi C'est pas dégueulasse Mais là c'est salé Donc bah on retrouve On retrouve Greg Bah toi t'es le mec Qu'il était tranquille Mais lui il a toujours la lumière Il a toujours pas fini sa phrase De tout à l'heure Il était parti sur un monologue Et voilà Et donc là c'est Voilà Et c'est comme ça Que ça s'est passé Allo les gars Vous êtes où ? J'ai oublié la question Bah bah je peux te dire Que moi je sais même pas Qui vous êtes qui déjà Le studio a littéralement explosé C'était un bordel Je vous parle qu'on le parle Non non Je crois qu'on parlait Du cash game live Et je te parlais Des grosses takes Que t'avais joué Et tu m'as dit Que t'avais une partie privée Et que Je crois qu'on a fini Sur quand je te demandais Quel Enfin tu me disais Que ça jouait deep Et tu m'as dit Oui très deep N'importe quoi Ouais Beaucoup d'oseille Les limites plus hautes Jouent vachement plus deep Alors ok C'est quoi deep ? C'est entre Les plus short stack On 200-300 blindes Ah oui C'est vraiment Oh les vieux short stack De merde Oh les nullos Oh les sales pauvres Oh les mecs Ils ont là T'as que ce 200k Est-ce que sur des games Comme ça C'est vraiment Est-ce qu'on pousse Beaucoup au gamble Est-ce qu'il y a beaucoup Par exemple De straddle Est-ce qu'il y a Des Mississippi straddle Est-ce qu'on est obligé De faire des show one Tu vois De montrer des cartes De faire ce genre de truc Ou c'est assez carré Il y a pas mal de straddle De manière générale De manière générale C'est la dynamique de la table S'il a envie de gamble Faut gamble Et ça donne quoi un peu Tes résultats en cash game ? Ça va plutôt bien Cash game live Ça va plutôt bien J'ai l'impression Que la vie t'aurait su Réussi pas trop mal Ça va Ça va À part le online J'ai l'impression Qu'à part le online Le reste ça va Le online Il y a du up and down Et Ouais C'est plus down Le mec il s'en fout Il a la plateforme C'est vrai Je me rajoute un gérot Voilà Alain toi t'avais joué Un petit peu en cash game Ou pas du tout ? Ouais J'ai commencé moi Par du cash game live J'ai fait Pendant Pendant un an Un an et demi J'ai fait J'ai écumé un peu Tous les cercles parisiens Surtout le CCM Et l'ACF Alors jouer sur la 100 Tu sais la La basique La 100 c'est la 2-4 La 2-4 La 2-4 La 30 la 2-2 J'ai même pas la 30 Moi j'étais Ouais Enfin la 50 Ou la 100 Parce qu'il n'y avait pas De 2-2 qui tournait Sur Paris Après Quand il y avait les cercles Il n'y avait plus trop De 2-2 qui tournait Il y en avait une qui tourna Cadet je me rappelle Mais je crois que c'est tout Peut-être à Clichy Peut-être une 2-2 qui tournait Non L'ACF Il y avait plein de 2-2 A CCM Il n'y avait que des 2-2 partout Il y avait des 2-2 A l'ACF A l'ACF A l'ACF A Galion A Vagram Ah il n'y avait que ça Ah il y en a moi maintenant ? Il y en a une à Pierre Charon Et sinon c'est que de la 2-4 Et je crois Il y en a pas une chez Barrière Mais je suis pas sûr Non il n'y en a pas ? On dit que non apparemment Il n'y a pas une de deux Au club Montmartre ? Il n'y a que Charon Il n'y a que Charon Donc ouais Moi j'ai fait beaucoup de De hold'em là dessus Pendant Ouais un an et demi Deux ans Donc ouais J'en faisais très bien Non on touche pas Si et après Online j'ai fait que du OMA Après j'ai fait un peu De OMA live Mais très compliqué Parce que Trop de cartes C'est relou à soulever déjà Non c'est que t'es obligé De jouer très cher Et 25 000 Tu faisais du 25 000 direct Ou pas ? Non c'est que Et puis dans le cercle parisien Je me tapais les OMA OMA Comment il s'appelle ? Dagdari Dagdari A jouer en PLO C'est pas ouf Il est à ta gauche C'est chiant Ouais ouais T'entends Pote 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 Je suis pas ton pote mon gars Il peut pote qu'une fois Il n'a pas le droit de dire Pote 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 Ça marche pas Donc ouais Assez compliqué Mais après Non j'ai fait En fait J'ai joué principalement Sur du cash game En PLO A 25 50 A peu de 100 Mais j'ai pas trop le niveau Pour être très bon en 100 Mais je fais de la PLO A 25 50 Donc des petites Mais je faisais que du PLO après Et bah écoute On va tester votre niveau Sur la partie technique En PLO ? Non non s'il te plaît Parce que moi il faut Que je comprenne les règles Ça aurait été drôle Il faut que je comprenne les règles Je crois qu'on s'était joué Grégoire D'ailleurs en PLO Sur les tournois Ouais c'est possible Alors PLO On n'a pas On n'a pas PLO Il faut savoir que Greg On a parlé de ton passé Chez Barrière Tout ça Mais on n'a pas dit Que t'as commencé Comme croupier quand même J'ai commencé comme croupier Paye ton évolution Le mec il a fait Comme croupier tout CEO Franchement c'est pas mal En général Si tu fais croupier Tu finis TD C'est pas mal déjà Croupier TD Tous les croupiers Ne font pas TD C'est l'époque Où je me broquais Sur les 30 Justement Donc fallait un salaire Tu remettais ton salaire Sur les 30 Cette époque A bien changé Alors on va être Bon on est sur Ta limite basse On va être en 50-100 Online Donc on est en 3-handed Sur des tables Qu'on connait Et c'est une table On comprend pas pourquoi C'est quoi cette table Il y a des 50-100 online Il y a des 50-100 online Ouais sur PS Sur PS Là on est sur PS On est sur PS exactement On va être dans la peau De Mounier Star En small blind Il y a Nacho Et en big blind Il y a Stéphane Donc on va chercher le fiche Je cherchais le fiche Donc en fait là C'est les 3 C'est top C'est les 3 du top 10 Meilleur joueur Là c'est Stéphane Stéphane c'est le top 3 Putain je suis perdu Moi je me suis arrêté Je sais pas qu'il y a d'edge Mais on va essayer Trouver un edge Puisqu'on va être dans la peau De Mounier Star On va être au bouton On est russe On est en 3-handed On a As-4 de cœur Bon on est totalement d'accord On va tous ouvrir Mais quel sizing on fait Sur 50-100 Est-ce qu'on fait 2 2,5 3 Toi Grégoire Tu ferais quoi ici On est online Je connais rien En cash game online Donc je dirais Tu fais 2.5 J'imagine Tu as un standard 2.5 c'est sécurité Tu fais quoi Alain Pareil 2.5 Mais c'est quoi les stacks On a tous plus de 100 blindes Ok Mais plus de 100 blindes Mais moins de 200 C'est quoi 130 Alors nous on est cheap leader On est bien On a 320 blindes On est cheap leader Déjà est-ce que tu as deux sizing Je suis joueur de tournoi maintenant Est-ce que quoi ? Est-ce qu'on a deux sizing d'open Non On a qu'un On a qu'un Tu vas garder le size On a qu'un Tu peux changer ton size Si tu es sur une table Où tu as un recréa Dans les blindes J'imagine Mais vraiment Et encore Sur cette table Dès que tu as un très très bon joueur Dans les blindes Tu ne peux pas trop exploiter Comme ça avec tes sizes Si tu as un bon joueur à gauche C'est relou Bon on va open Bon de toute façon Le sizing préféré Ce n'est pas très important J'imagine qu'on fait 2.2 Ouais on fait 225 Fold Attends pourquoi tu fais 2.2 Et pas 2.5 Parce que quand tu es au bouton En fait plus tu te rapproches du bouton Plus tu peux open moins cher C'est juste ça Après tu peux avoir une stratégie Alors qui n'est pas en high stakes Parce qu'on est contre des joueurs Qui vont avoir beaucoup de 3-bet etc Des défenses ok Sur des tables Beaucoup plus soft Vu que le bouton C'est là où tu fais le plus d'argent Tu peux avoir une stratégie inverse De te dire au bouton Je fais 3 plus cher Et 2.5 au reste Parce que tu sais Que tu vas gagner beaucoup plus d'argent Donc tu peux inverser Là c'est pas le cas On va se faire 3-bet par Stéphane En big blind Qui nous fait 1000 dollars Il fait 1012 Mais on va arrondir à 1000 Donc 4 fois Un peu plus de 4 fois Notre lance Est-ce que ici Avec As-4 suité On défend Ou est-ce qu'on décide de 4-bet On va pas fold Grégoire ici Tu te fais 3-bet Tu open As-4 docker au bouton Tu te fais 3-bet par la big blind Tu défends Ou tu 4-bet 90% défense Sauf si j'ai une bonne raison De 4-bet Mais oui défense Plutôt défense Alain Je pourrais pas assumer De 4-bet Donc je vais just call C'est pas ton oseille Tu es blindé maintenant Tu veux 4-bet Je pense qu'il n'y a aucun cas Où je veux 4-bet Ok Si il y a un peu de disto Oui C'est une main Que j'ai plutôt envie d'avoir Dans ma règle de call Du 3-bet Plutôt que 4-bet Prendre plutôt des mains Genre As-8 suites As-7 suites Des mains qui sont Un peu moins jouables Ouais ouais Donc je vais plutôt call ça Ok Je suis d'accord là-dessus Je défends aussi On défend On va voir le flop Le flop est vraiment Pas mal On est vraiment La chatte Ouais on est bien On est bien On fait top pair As-5-3 En vrai c'est le début des emmerdes Avec 2 piques C'est vraiment juste Le début des emmerdes Exactement Parce que tu vas call-call Et après tu vas faire quoi ? On va voir On va voir En tout cas on fait top pair As-5-3 Avec 2 piques et 1 carreau Donc nous on a As-4 docker Top pair Top pair gutshot Ouais on fera pas flush Ça c'est sûr qu'on fera pas flush Par contre on peut faire quinte On a top pair gutshot On a notre ami Qui décide de faire Un continuation bet Il fait 700 Dans 2100 Ce qu'on appelle Un tiers dans le milieu Est-ce qu'ici On a un call Évident Est-ce que quelqu'un Trouve un raise Ou est-ce que c'est call Et puis on voit Ce qui se passe un peu À la turn Greg tu fais quoi ? Call On part pour call Ok Alain ? Écoute aucune raison de raise Donc je call On part pour call Comment on call ? Yes On call On voit la turn La turn est à la fois pas mal Et à la fois compliqué 4-2 pique 5-4 À 5-3-4 Donc on fait deux paires Mais ça fait rentrer la flush Le pot fait 3003 Et là L'ami Stéphane Check Donc là on a fait deux paires On a une décision Est-ce qu'on décide de bet la turn Pour value Du coup là Évidemment on bluff pas Ou est-ce qu'on décide de check back Et de voir un petit peu Ce qui se passe river Alain qu'est-ce que tu fais ici ? Il nous reste combien ? Là le pot fait 3003 Et derrière en stack effectif Il nous reste 8007 On a un SPR d'un peu moins de 3 environ 2,1 minutes Bah écoute moi je bet pour value Basiquement Et puis aussi pour protéger ma main Enfin tu vois surtout les tirages piques Tu fais combien ? Il y a 3003 au pot On a 8007 derrière Tu ferais combien ? Ouais mid pot tu vois Peut-être 55-60% tu vois Ok un petit 1007 dans cet esprit Tu fais quoi toi Greg ici ? Bah je dirais soit on check Soit on fait 4000 non ? Ok ah ouais On est soit en check soit en patate Ça fait longtemps qu'il est à Chypre Venez à Chypre les gars Alors qu'est-ce que tu fais toi ? Là très long je vais check Mais si je bet Je pense qu'il faut bet pot Si tu bet tu fais très cher Et sinon t'es plutôt partisan pour le check Ah tu t'es tiraillé Pourquoi tu veux bet pot ? Pourquoi tu veux bet pot ? Parce qu'il veut prendre sa value maintenant Il veut prendre une tonne de value contre je sais pas As-Roi, As-Dame avec le roi ou la dame de pique C'est les mains qui vont payer des tonnes Après ces mains-là Il a peut-être envie de les bet aussi Parce qu'il a envie de nous check-raise Ouais s'il te check-raise c'est relou Ouais t'es dans la merde ouais Mais s'il check-raise Ouais Si tu bet pot Tu call le check-raise I guess Donc euh Bon t'es un peu mitigé entre les deux toi ? Comment as-tu bet pot ? Naturellement je pense que je bet check Ingame je pense que je bet check Ok on a check On a Alain qui bet plutôt mi-pot Si t'es contre un joueur standard Alors tu joues toujours un mec lambda Je pense que Faut bet En termes d'exploit Bon déjà t'as envie de bet Mais non je pense que t'as même envie D'aller jusqu'à mi-pot Je pense que tu veux Euh T'as une décision facile sur check-raise T'as une décision Enfin tu as pas déjà Tu as pas beaucoup de faire check-raise Et ta value elle est maintenant Il y a beaucoup de river qui peuvent Qui peuvent tuer l'action Donc en fait j'irai jusqu'à half-pot Là on joue contre le meilleur joueur du monde C'est plus haut qu'alf-pot ? C'est compliqué C'est compliqué D'aller un peu plus haut Pourquoi c'est compliqué ? Bah parce que en fait En fait faut penser à notre range globale Ouais sur le Il y a quand même une flush qui close turn Donc Euh Je sais pas D'instinct j'ai plus envie d'aller jusqu'à half-pot Et half-pot c'est déjà cher en fait C'est déjà cher que Ouais Je pense qu'on a pas besoin De toute façon Moi je suis assez d'accord Je pense qu'on a pas besoin Vraiment d'avoir un sizing plus cher Après le truc c'est que là On est contre le meilleur joueur du monde Et C'est le meilleur joueur du monde Et on le joue On doit le jouer très très souvent Donc là il faut juste réfléchir Ok On a besoin d'équilibrer notre range Euh Dans ce spot Est-ce que j'ai pas envie de checker aussi De temps en temps Je pense que je En vrai là soit je check Soit je bet small Euh Ma range je pense qu'elle aime Ma range globale Elle a envie de bet small ici Moi j'aime bien le Bah de mixer un peu Entre Entre idées de tout le monde Moi c'est vrai que j'aime bien le half-pot Et j'aime bien le check Je pense que d'instinct Je check plutôt aussi On avait Greg qui checkait Plutôt comment On va checker On va rester sur le check check Donc check check turn Je pense le check c'est C'est Non mais c'est naze le check Je comprends pas Le truc c'est que C'est value cut Enfin je sais pas Moi de ma logique En fait Non quand tu check Tu peux pas T'as value cut Il faut que t'aider Il faut que t'aider Pour value cut Ça fait longtemps Que tu joues pas Alain Ça fait longtemps Que tu joues pas Tu vois ce que je veux dire Alain il y a honnête Attention il a des vannes partout Il est au taquet Il est au taquet T'es contre le meilleur joueur du monde Quand il check turn là C'est pas genre Il y a la flush qui close Je check parce que J'ai peur qu'il y ait la flush En fait Il va avoir Dedans il va avoir Des notes flush Dedans il va avoir Des brûlants Il va avoir tout Dans un autre niveau de pensée Et donc t'es obligé Je pense de temps en temps De check back Quand même Des mains relativement fortes Et pas que miser Impunément tout le temps Parce que bah du coup Dès que tu check T'es dans ce spot Tu seras complètement capé Sur des limites Beaucoup plus basses T'as un half pot Évident Mais genre hyper facile Et quand tu te fais check call T'as un shove river ultra évident Parce qu'il y a tous Les as rois Les as dames Les as valets Les as dix Les mains qui ont un peu peur Qui sont perdus Mais qui sont incapables de fold Et les flush vont naturellement bête Mais là on est sur un autre niveau De pensée J'aime bien J'aime bien le check On va avoir une autre décision river Parce que là Stéphane va double check Donc il double check Maintenant Est-ce qu'on a un value bet évident Et si oui A combien ? Alain Qu'est-ce que tu ferais ici ? Imaginons que t'es check check turn Qu'est-ce que tu ferais Quand Stéphane double check ici Est-ce que tu value bet Ou est-ce que tu check back ? Sachant que tu vas te faire shove Sachant que c'est la partie technique Que tu vas te faire shove J'ai retenu un bon conseil Que disait Donne limite Justement Tu es la merde à la limite Ouais Il dit pas que des conneries Il dit pas que des conneries Il en dit pas beaucoup Mais c'est que Faut justement pas ce value cut Il y a trop de choses Où tu perds Si tu veux De la value Donc ouais Dans tous les cas Je bet T'as pas compris Value cut J'ai l'impression J'ai l'impression Que value cut Tu l'as pas assimilé Parce que value cut Ça veut dire que tu mises avec une main En pensant que t'es en value Mais tu te fais payer par mieux Alors Alors Il y a un truc Que disait The Limit aussi Alors Il disait Monsieur François Hollande Il y a un truc aussi The Limit Il disait aussi Laisse moi tranquille S'il te plaît Donne moi un t-shirt Et va-t'en S'il te plaît Alors ce que je veux dire par là C'est que Si tu recheck derrière Tu vas perdre Une tonne de value Ok D'accord Donc Tu considères que t'as la value Donc The Limit te disait Il ne faut pas perdre Une street de value Voilà Exactement C'est différent Ok d'accord Qu'est-ce que t'as dit The Limit Au page value cut Ouais c'est ça Donc tu mises en value Tu fais combien Il y a 3003 On a 8700 derrière Tu ferais combien Comme ça D'instinct Mi pot Trois quarts Petit Petit Bah d'instinct L'idée ça va être Soit de me faire Payer Soit de me faire raise Pour call Ah donc tu veux Induce Ok Ouais Tu vas être bien tombé A mon avis A mon avis T'as trouvé le bon client Écoute Ah Stéphane c'est le bon client Mais s'il me raise Avec check check Ah bah si tu raise avec check check Il va pas te raise Parce qu'en fait du coup On voit l'écart On voit la bataille C'est les règles du poker Check check Bah je raise Ohlala C'est une partie privée A Chypre ça Je pense que je bet Un tiers pot On a un tiers pot Chez Alain Greg Combien tu fais ici ? Non il faut faire cher Pour le coup Tu fais cher Tout est bien faire cher Ouais mais enfin Il est pas venu là Pour mettre un tiers pot On a pas fait cher turn Faut faire cher river Ouais on a check On est devant Ouais turn on a check Donc là faut faire Tu peux overbet je pense Ok Toi tu serais parti Dans de l'overbet du coup ? Ouais Plutôt Plutôt overbet Comment ? Je pense il y a Ouais Il n'y a aucun cas Où il a flush Je pense le problème Bah le problème c'est que Je pense que Il a peut-être de temps en temps Je pense qu'il a vraiment Il est équilibré en fait Donc en haut Quand il check river Il a des mains fortes Et le problème c'est que nous Déjà quand on a check back turn On a zéro flush On va pas avoir beaucoup de flush Overbet ça me paraît Un peu compliqué J'ai envie de bet small moi T'as envie de bet small ? De bet small ? On avait deux partisans Du bet small Un partisan du bet share On va un petit peu Équilibrer les choses Mais on reste Non on reste plutôt Dans le bet share On va faire 3 quarts On va faire 2006 Dans 3003 Et évidemment Vous savez ce qu'il va se passer On va se faire check raise A tapis Donc on a 5 C'est pour ça qu'il fallait Bet plus share Comme ça au moins tu peux call Sans te prendre la tête quoi C'est vrai que c'est plus simple J'ai les cotes Après peut-être Peut-être mieux Sinon c'est encore On se fait peut-être moins Check raise aussi Alors on a 6000 A rajouter dans un pot Qu'en fait 14500 Qui hero call ici Mais on a quand même Deux paires Contre un sputard Ou qui fold ? Moi je me value cut Moi je pense Tu me value cut Du coup tu check back Du coup tu check back On a ennête Du check back value cut Alain qu'est-ce que tu fais ici Tu call Parce que toi t'étais plutôt Partisant du bet pour end use Non moi j'ai un SMS Ça te donne limite Vraiment je dis Je commence le tranquille Laisse le tranquille Qu'est-ce que tu fais Alain ici ? T'as bet Tu te fais check raise all in T'es plutôt hero call Ou team fold ? Je sais pas hero call Mais je sais hero fold Hero fold Hero fold alors ? On connait les lâches On les team On les team Je me cache derrière la cape On les team Je sais pas et on call Tu remets le slip dans le pantalon ? Non en vrai En vrai je pense que Je pense que je call Mais toi tu call perdant pour voir ? Ou pas ? Ou tu calles tu penses que t'as gagné ? Je call parce que Si je me dis que Enfin je me dis que J'ai montré trop de faiblesses sur ma line Ouais T'as quand même misé river share Ouais mais parce que Je peux arracher le coup Enfin tu vois Il y a X raisons pour lui De miser Enfin que je mise Donc Donc je call Donc on part pour call Greg tu call river ? Tu fold ? Le spot il est horrible Parce que le sizing il est horrible Mais Le truc c'est Qu'est-ce qu'il bluff ? Il a quand même plein de Dame de pique et roi de pique Qui ont envie de bluffer Sec Qui sont pas des flush Ça c'est de la merde Est-ce qu'il est deux barrel pas naturellement aussi Quand il a juste roi de pique Dame de pique ? Tu penses qu'il va check call juste Non il va check raise Justement avec le bloqueur Ok Donc il a quand même pas mal de bluffs Qui n'ont check raise all in C'est ça que je veux dire Donc c'est ça Mais Je pense qu'il faut fold Arriver là On est plutôt sur un Ouais moi je vais fold Chez Greg Comment ? Moi je Comment ? Comment ? Comment ? J'ai trouvé la main Qui a trouvé la main la semaine dernière C'est incroyable J'ai trouvé la main la semaine dernière Du coup Donc il a call ? Non je vais fold Ouais Je vais fold Et Je vais fold On a un fold Chez Greg Un fold Chez Comanche Un call Chez Favelas Et c'est le color fold Vos mains messieurs Vos mains messieurs Donc alors je vous dis Ce qui s'est passé Evidemment on a payé Et on ne dit pas Si on a gagné ou si on a perdu Juste prononcez-vous Est-ce que Quelle main vous pensez Que Stéphane avait ? Greg Une main pour Stéphane Deux rois avec le roi de pique Deux rois avec le roi On est sur du Let's go Let's go pomme piche Deux rois avec le roi de pique Ok Alain Il n'a pas le 2 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 T'es là dans les rêves De trucs de il y a 10 ans Alors qu'il va te montrer As 2 de trèfle Il avait un prénom bizarre Aimé Aimé Alors qu'est-ce qu'il a ? Allez As 2 As 2 Franchement As 2 de quoi ? De trèfle ? De cœur ? De cœur il ne peut pas Mais de carreau On a Martin qui fait des cascades Tu t'es fait flipper Martin il s'est fait flipper Et là le verre tombe Et coupure de courant Et là on te juge As 2 On a As 2 On a deux rois Comment ? Concentration Là il se dit Putain si j'en fait C'est incroyable Je ne vais pas la trouver Mais je vais aller Dans la facilité Je vais dire Je vais dire Qu'il a roi dame de pique C'est mon autre choix On a donc Deux nuts As 2 Et roi dame de pique On a payé On a perdu On a Personne n'a trouvé la main Il avait une main Il a une main Qui est difficile à trouver Qui est en value Et là tu te dis J'ai pas envie J'ai pas envie De venir sur cette table As 9 Il a As 9 off Ah ok Il a As 9 off Avec le 9 de pique Ouais mais en fait As 9 Ça fait sens en fait Ça fait grave sens En fait On a pas beaucoup De value turn On a pas beaucoup De flush qui check back Et en gros Bien sûr Et river Et river on fait deux paires Non mais pourquoi il raise Après il faut aller la chercher Parce qu'il a fait top 2 Et puis nique sa mère Attends tu comprends pas ça Non Non parce que pour moi C'est comme de l'eau de roche Là réveille-toi un peu Je suis d'accord Je suis d'accord Que quand tu check Raise all in Ici river avec As 9 Il y a quand même Quand t'entends call Il y a quand même Pas beaucoup de combos Qui te call Mais en fait Il n'y a pas beaucoup Mais en fait Là pour le coup Tu sais T'as quand même Très souvent la meilleure main Et check back Bah tu bats les As Valets As 10 Qui check back turn Mais tu bats tout Tu perds contre quoi Bah en fait En fait je me dis Que eux Il y a les combos strong Qui sont obligés De check back turn Ouais Mais ok Tu perds contre Notre flush Mais c'est pas ça Que tu target Tu vas gagner Contre tout le reste 7 ça fait toujours Un tier turn Ouais c'est possible Ça fait toujours un tier turn Je pense Et il y a un autre truc C'est qu'en plus On est Stéphane On a une image D'un mec hyper Tu vas faire plus hero call Que la moyenne Donc voilà pour cette main Qu'est-ce que Je te propose Qu'on fasse On se fasse d'abord La chronique de Martin Parce que Martin Il est installé Ouais je propose aussi En fait voilà Quelle belle chemise Martin Bonsoir Merci beaucoup Bonsoir Martin Bonsoir Bonsoir Martin Bonsoir La foule est en liesse Il était où ton dernier show T'étais à Barcelone T'étais à Prague T'étais où est-ce que t'étais Non j'étais à Forge-les-Eaux Personne connait mais ok Ça fait moins rêver Allez j'étais en Normandie J'ai préparé tous les trucs Trop big up A tous les forgiens du coup Et bien ok On n'a qu'à faire ça A tous les forgerons Je sais pas A Guy Non j'ai regardé en plus C'est pas forgé Forgillon Non c'est forgillon C'est bon je peux faire des blagues Elle est finie la chronique là Fais-nous rire C'était ça ? Bonsoir Allez maintenant fais-nous rire Je sais pas si vous avez dit aux auditeurs Mais il y a une coupure de courant Coupure d'électricité Génial merci beaucoup Il y a une coupure d'électricité Je sais pas si tout le monde était au courant Allez fais-nous rire maintenant Bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir Alain Bonsoir Chichi Bonsoir Comanche Et bonsoir Grégoire C'est la première fois que je joue contre un hologramme Nous retrouvons ce soir deux dinosaures de la communauté poker Vous avez tous les deux commencé au milieu des années 2000 Soit environ 20 ans après la fin du service militaire de Zozo Alain je commence par toi Tu as été chroniqueur CP Et c'est maintenant Chichi qui te remplace Et naturellement tout le monde se pose une question Comanche C'est qui le meilleur des deux ? Voilà c'était pour mettre la bonne ambiance Tout le monde bien à l'aise Moi j'ai dit qu'il avait as de chou Je choisis pas entre mes enfants C'est moi Alain Tu es un pilier du poker Et ton palmarès parle pour toi Attention au bilan carbone On va voyager En 2017 tu fais une impressionnante 115ème place au WIPT à Paris Et tu repars avec 1200 euros En 2019 tu fais une superbe 244ème place au Sismix à Yoré del Mar Et tu repars avec 1000 euros Et en 2022 tu fais une belle 69ème place au Marrakech Poker Open Et repars avec une syphilis Alors je sais que cette blague a déjà été faite ce soir Mais c'était pour vous montrer à tous qui sont mes inspirations C'est bien sûr Gad Elmaleh Après on peut la choper deux fois la syphilis Je sais ce que c'est 2200 euros en 4 ans Mais c'est là que tu es bien content que Macron ait supprimé l'ISF Parce qu'avec ces montagnes de pognon Alain Toi tu fais ruisseler Parce qu'Alain c'est la Startup Nation C'est notre première cordée Alain quand il se rage le matin Et bien il pense à faire du flouze Tu réinvestis tout ça dans ton empire de start-up T-shirt corner pour les t-shirts Styli pour les plantes Et green prince pour le green wash Les t-shirts éco-responsables Alors qu'est-ce que ça veut dire éco-responsable ? Parce qu'on a tendance à mettre un peu tout derrière ce mot Et bien c'est simple 100% coton bio Fabriqué en France Et quand tu l'achètes Ça t'allège de deux choses Ta conscience Et ton compte en banque Oui parce que quand tu es sur Green Prince Tu n'as pas les prix Il faut demander un devis Ça fait toujours un peu peur ce business Où tu dois dire c'est combien Mais en même temps c'est cool Ça rappelle Marrakech Je taquine un peu Mais j'avoue que j'aime bien les produits que tu proposes Alain Parce que je me suis un peu baladé sur des sites Et j'ai un coup de coeur La plante sur laquelle il y a écrit Juste fait chier Moi ça me plaît beaucoup Et ça me rappelle les parties techniques de Chichi Et pendant qu'Alain en France il végétalise Grégoire à Malte Il défiscalise Grégoire l'industrie du jeu à Malte Chypre La réussite financière Et on peut dire que maintenant Ce studio a deux liens avec Jeff Bezos Grégoire pour le pognon Et Steven pour la toison Ouais Je vous l'avais dit Elle était un petit peu tirée par les cheveux Allez on continue Allez on se chauffe Waouh Merci Grégoire Moi aussi je suis allé faire un tour sur ta Endon Et là on n'est pas sur les mêmes montants Un million de gains On peut l'applaudir tous Bravo Bravo Il y a une énergie dans ce studio Ça fait plaisir Et j'ai remarqué un truc sur ta Endon En fait entre 2006 et 2022 Tu fais des tournois à des buy-in normaux Disons entre 100 et 2000 euros Et en septembre 2022 C'est pétage de plomb Il y a un 25K et un 100K Et du coup je pense que tout le monde Se pose la question Grégoire T'as su c'est qui ? Pas Comanche On ne le dirait pas Ça ne regarde que nous Ça me fait toujours plaisir quand je fais une chronique Et que Comanche regarde son téléphone Je sens que je suis bon Dans l'actualité Non j'enregistre C'est bon mais sur Instagram Moi aussi mon cousin regarde du porno Alors dans l'actualité du CP maintenant Voilà j'espère que ça vous a plu Et oui parce que depuis que Romain Holmes C'est autobanni pour la neuvième fois En nous traitant tous de haters Et bien on se fait chier Romain il a beau avoir tous les défauts du monde Il nous insulte Il aime bien se mettre en avant Il dit tout et son contraire Mais les clubs poker sont Romains Ça manque de profondeur Un peu comme un stack de favelas Au bout de deux orbites Alors je me rabasse sur l'actualité hors poker Pour terminer cette chronique Le Maroc est qualifié Pour les quarts de finale de la coupe du monde En sortant l'Espagne Ça va ? Chichi el gabacho ? Ouais c'était un mardi compliqué Ouais 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 je sais Mais bon évidemment Comme t'as pas de race Tu vas te rabattre sur l'équipe de France On est à roue de secours Tu rueda de recambio Chichi en moyenne dans une compétition internationale Il supporte neuf équipes différentes Et à la fin quand il connaît le vainqueur Il dit Ah bah vous voyez je vous l'avais dit Trois à trois L'Argentine, la France et l'Espagne Chichi maintenant il va falloir se positionner On veut de l'engagement Tu peux pas changer comme ça D'une équipe à l'autre Pendant une coupe du monde Maintenant STP Réponds à cette question À qui tu penses le matin en 13 ans ? En brasant En brasant c'est facile Je suis ultra égocentrique En brasant à moi Et B ce sera le mot de la fin Merci à tous de m'avoir écouté Merci Martin Merci Martin Bravo C'est vrai que tu supportes trois équipes J'ai oublié que tu supportais l'Espagne aussi Je supporte la France en premier Mais j'ai la nationalité espagnole J'ai le droit quand même L'Argentine Et du coup l'Argentine c'est quoi ? J'ai pas le droit J'ai pas la nationalité Non juste par amour J'aime D'accord Vous trouvez pas que Chichi rassemble de plus en plus à Giroud ? Je le prends bien A Giroud Le plus grand buteur de l'histoire de la France C'est beau quand même A Giroud je le prends bien Ouais bah grave J'ai vraiment j'essaie de trouver Mais grave t'es beau gosse Mais j'essaie de trouver Giroud La taille peut-être ? Non je pense que c'est juste J'ai juste un dégradé quoi J'ai un dégradé C'est juste La barbe Merci Alain Ok ça n'a pas convaincu Très bien Non non mais Non non mais n'hésite pas Favela Je trouve que tu ressembles à Elie Seymour Non mais encore avant On se fait une de On se fait la deuxième main de la partie Técoutaine Allez on se fait la deuxième main Parce qu'en plus Allez c'est du MTT En plus c'est un tournoi Que l'un de nos invités a joué On est dans le 100 000 Triton à Chypre Exactement Et on va être dans la peau De Grégoire Non ? Le joueur préféré Linus ? Dans la peau de Linus Love On est dans la peau Dans des plus grands joueurs Un mec qu'on aime Tu ne l'as même pas parlé un petit peu à Linus ? Il ne doit pas parler beaucoup Linus J'ai pas l'impression Je te ramène un autographe la prochaine ? Non ça va aller Alors moi je pense pour le coup Que Linus c'est un mec qu'on adore regarder Mais je pense que ce n'est pas le mec le plus funky en soirée Moi je le vois à la table Je ne me dis pas Ouais toi on fait un after Je ne suis pas sûr Moi je pense qu'il est sur GTO Wizard Dans sa tête il y a GTO Wizard qui tourne Je pense qu'il fait partie des serveurs de GTO Wizard Alors on va être en big blind On a une main de merde On a 7 recats off On va être face à un open du cutoff A ce moment là on n'est pas du tout ITM On est au milieu du D2 Il y a encore 50 joueurs left Je crois qu'il y avait 100 joueurs au début Ou 95 joueurs C'est incroyable quand même Un 100k avec 95 joueurs c'est quand même incroyable Donc là on est 50 left On est sur les blinds 3000, 6000 En T big blind évidemment 6000 À la table pour citer un petit peu les noms Beaucoup de joueurs connus Il y a Eclen, il y a Dvores Il y a Yo Viral qui est UTG Abonne-toi Il est là Le marketing Le marketing t'es là Il est là Et il y a Linus qui est donc en big blind Le small blind c'est qui ? En ce moment c'est Dvores Donc top reg On est là On a Burns Que je ne connais pas Qui est au cutoff Mr Burns Mr Burns Je vais te dire merci Qui a 386 000 sur les blindes 3000, 6000 Qui open à 13k Il open à 13k On est en big blind Avec 7 et 4 off Est-ce qu'on défend ? Est-ce qu'on fold ? Ou est-ce qu'on 3-bet ? On va d'abord demander à Alain Parce qu'il ne joue pas ce tournoi Qu'est-ce que tu fais Alain ici ? Tu défends, tu fold ou tu 3-bet ? On a combien de blindes ? On a 40 blindes ? On a 38 blindes Ouais, 40 blindes Ouais, je suis trop nid pour 3-bet Franchement 7 et 4 off Tu vois T'as rame de me dire je fold Il n'y a pas de jugement T'as rame de me dire je fold On part pour fold comment ? En fait moi je vais jouer exactement comme Linus Parce qu'on joue pareil Donc je paye Parfois paye Greg, tu fais quoi ici ? Tu fold ou tu fold ? 7 et 4 off Oh les nullos 5 et 6 tu call 4 et 5 tu call Mais 7 et 4 c'est ok de fold On va voir ce qu'il fallait faire Linus a toujours la bonne réponse Moi j'aurais call Moi je suis d'accord pour En fait le problème c'est que si tu call On va se retrouver dans un spot pourri Comme la main qui va nous présenter Non, non, non Ouais mais t'es Linus T'es Linus Il n'y a pas de spot pourri Ah oui c'est vrai T'as résolu le game dans ta tête Donc Ok Moi je suis d'accord pour fold aussi Mais Le flop arrive 9, 8, 3 Alors déjà là vous vous dites Mais qu'est-ce qu'on va foutre plus tard Donc là Linus déjà il se dit J'ai les nuts 9, 8, 3 Ça fait du plus de pack d'or ça Donc 9, 8, 3 rainbow Il y a 35 000 au milieu On a 220 derrière On a quasi quinte On a 7 des 4 off Donc autant dire que les projets Sont quand même assez complexes On va checker Et notre adversaire Ce qui est cool C'est qu'il check back Ok Check check Donc on voit la turn La turn est le valet de pique Qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on don't bet Ou est-ce qu'on give up Alain qu'est-ce que tu fais ici Il y a eu check check au flop 9, 8, 3 rainbow Valet couvre un flush droit Pique turn Tu bet ou tu check Je check Tu pars pour check Greg tu fais quoi ici Tu bluffes Ou tu check Non Give up Non J'essaie de Si c'est moi qui joue le tour noir Ouais ouais c'est toi Bah toi tu l'as joué T'es le seul de nous 4 qui l'a joué Déjà Et bah check On part pour check Comanche Bah Linus moi Ce qu'il m'a appris ici C'est qu'il faut miser Et tu me dis qu'il t'a appris A miser combien Linus ? Euh Linus il m'a appris A miser Pas forcément cher ici Il y a 35 000 au pot 35 000 Et il m'a appris A miser 13 000 Il t'a appris A miser 13 000 Ah t'as mal écouté Les cours de Linus Je crois Parce qu'effectivement On va commencer à bluffer notre main On va faire plus cher On va faire 25 000 Ça va On est pas si loin C'est deux fois ton bet Oui mais en fait J'ai pas fait ce cours encore avec lui On fait 25 000 Et on est payé La river arrive La river c'est le On fait 25 dans combien dans 35 ? On fait 25 dans 35 On fait ouais La river arrive C'est le 7 de carreau Bah maintenant on a une paire 9 8 3 valet 7 Le pot fait 85 000 Est-ce qu'on continue de bluffer Ou est-ce qu'on check Et on voit un peu ce qui se passe Alain Imaginons que t'es bluffé turn Est-ce que tu continues river Ou tu check Maintenant que t'as fait une paire Non mais là j'ai fait une paire Donc je check tous les jours Parce que ouais Tu vas sûrement gagner beaucoup Et il va te montrer Paire de 4 Voilà Et on est très content comme ça Et là j'appelle Don't Limit Et je veux me value cut Voilà Donc on a Alain Qui est plutôt en mode check Et on avise Greg qu'est-ce que tu fais ici ? Bah non là C'est la meilleure carte pour bluffer Donc il faut y aller Donc tu pars pour bluffer Il y a 85 000 au pot Tu fais combien ? 100 je pense On est parti patata Toi t'es bien En général Toi t'as que le bouton 120% T'as pas le bouton pote en général Non mais tu vas pas te faire chier A miser 40 Ta showdown value Elle n'existe pas Quasiment Pourquoi elle n'existe pas T'as showdown value ? Parce qu'il a call turn Et Rear Il a call turn T'as plus Ta paire Elle bat plus Les mains qu'il a call turn Ok Donc maintenant que tu t'es foutu dans spot C'est soit tu représentes quinte Soit tu give up Et si t'as commencé à bluffer turn Avec ton donk bet C'est pas pour give up C'est la meilleure carte pour bluffer Donc tu pars pour Une des meilleures cartes pour bluffer Donc tu pars pour patatas Comanche On a deux écoles On a check On a 120% Il fait Il y a On a combien nous encore ? Il y a 85 au pot Et on a 200 000 derrière Donc 2.2 on l'espère Il faut faire un sizing Qui lui casse les couilles Et j'ai l'impression Que si on fait share On va lui C'est trop obvious On se polarise trop ? Ouais je me polarise un peu trop J'ai envie de lui casser les couilles J'ai envie de faire un truc Un peu plus genre 70 60 C'est genre 62 Tu vois un truc qui lui 55 Un deux tiers Un peu Un truc genre 50 Ouais genre 60 Un truc qui milke un peu Alors on va suivre pour le coup L'école Favelas On va checker On va checker Et là notre ami au bouton va bet Il fait 55 000 Là on va checker C'est marrant qu'on check river Parce qu'en fait on se dit Que c'est la pire en fait Il va jamais fall si on bet On fait 55 dans 85 Maintenant est-ce qu'on check raise all in Franchement c'est un huit ans Où est-ce qu'on hero call Ça va être un mutant Qu'est-ce qu'on fait river Alain est-ce que tu Maintenant Toi t'étais parti dans du check pour le coup Est-ce que tu check call Ou est-ce que tu décides de transformer en bluff Tu check raise all in Non je check raise Je check raise pas parce que Tu peux check fold aussi C'est un plan Ouais ouais C'est un projet Non je pense que je check call Check call Check call Check call chez Alain Greg t'étais étonné par le check call Plutôt check fold Check raise Ouais moi je pense que si je check cette river C'est un give up On part pour give up comment J'avoue Franchement là je sais qu'on va pas check fold Parce que c'est Linus Ouais 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 Après je vois pas l'intérêt de check raise En fait c'est soit Soit on décide qu'on a Qu'on peut bluff catch Parce qu'on Alors là je sais Et je sais pas pourquoi On aurait un bluff catcher Et du coup on va call Sinon je vois pas trop l'intérêt De race je veux dire Bah donc j'imagine qu'on la call Donc vu que c'est Linus Je vais call Pour faire comme lui On a Alain qui était parti sur la bonne line Pour le temps Call Et call Et putain il faut lui Non bah en fait on va call Pour lui trouver un bluff Non mais non Franchement je Je fold moi en vrai On a deux check fold Un check call Les mains messieurs Alain qu'est-ce que tu lui mets Bah toi t'as check call Donc t'es plutôt sur un bluff Chez notre ami Qu'est-ce que tu lui mets Ah bah si tu check call Faut trouver un bluff Pour le coup Toute sa range de bluff Mais ouais Toute sa range de bluff En fait Il faut une main Putain franchement Quand il a check back Call turn Bet river Franchement Bah là Là je suis Je vais Je vais vraiment être étonné Si il montre As-Dame Turn t'as quand même T'as quand même pas mal de tirages Il y a les piques Ah bah ouais Ils sont pas mal rentrés Ils meurent quand même Les tirages qu'il y avait Il n'y a pas des masques Qui sont pas rentrés Il ne reste pas beaucoup de tirages Il y en a qui va bet flop en plus C'est-à-dire qu'il y a les draws Qui bet flop 9-8-3 rainbow C'est pas un board Que tu vas check back Quand il a genre Roi-10-2 pique Des trucs comme ça Il va aller miser souvent flop Parce qu'il a des backs d'or Il va pouvoir Barrel beaucoup les turns Donc Greg Une main pour Notre ami Burns Au bouton Toi t'étais en mode Check fault C'est qui Burns C'est un récréa Ou c'est un Un genre pro Je le connais pas Greg Tu l'as joué Burns Non ça me dit rien C'est un mec Cheveux très courts Un peu stock Il avait un t-shirt blanc Très moulant Je peux pas t'en dire plus Ça va Tu l'as pas joué Et les mains C'est difficile On se fout dans un spot C'est tellement bizarre Avec cette line T'as le droit de dire Une main en value T'as le droit de dire Je fold Et il a une main en value T'es pas obligé De lui trouver un bluff De toute façon Evidemment Linus lui a trouvé un bluff Donc notre analyse Elle est biaisée Elle est biaisée la team Non parce qu'attends T'as trouvé Linus il se trouve Il y a la check hole Et il y avait dame 10 en face Donc je te le dis On sait pas Il peut y avoir un nuts en face Mais c'est pas parce que Linus Il a obligatoirement gagné la main Ouais 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 Je sais Je sais pas Je fold I fold sur l'idée Mais donne moi une main Donne moi une main Donne moi une main Il me faut une main C'est le jeu Qu'est-ce qu'il a Notre ami Burr Allez moi je vais lui donner La 15 Je lui donne je sais pas Ok genre As-10 Roi-10 As-10 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 pour Greg Alain Si il a As-10 La main elle a aucun sens Pour la Je trouve pour la partie technique Donc je pense pas que ce soit ça Bah le fait d'avoir call avec un 7 J'aimerais trop qu'il ait As-10 Bah si C'est vraiment une partie technique Bah si Si on a check-all river avec un 7 Elle a forcément un sens Peu importe la main qu'il a en fait L'important c'est pas la main Que à vilain je trouve ici C'est plus le play que nous on fait en fait Ouais mais le play il est tellement relou Tu vois Qu'est-ce que tu vas te foutre Dans ton pot avec cette carte C'est ça qui est relou Bah je suis d'accord Tu te mets un mal de tête Du début à la fin Donc Je sais pas Allez 7-6 Allez 7-6 7-6 Ah ouais Putain c'est incroyable J'hésite parce qu'en fait J'hésite mais en fait Mon premier instinct J'avais envie de dire Qu'il a une main genre 8-10 J'avais envie de dire straight Et vas-y Comme d'habitude De toute façon il a toujours Il a toujours nuts 8-10 ça fait sens Il a toujours nuts dans la partie technique Et moi j'ai envie de dire Qu'il a 8-10 Et après j'ai envie de dire Putain en fait j'ai envie que Linus Il ait gagné cette main Et que l'autre Que l'autre il montre As-Dame Tu vois genre 8-10 ça fait sens As-Dame 8-10 alors je veux dire On a 8-10 8-10 Non on a pas T'avais rougi D'un fois quand j'avais la bonne main J'ai rougi Je bois toutes les émissions Je suis rouge à chaque émission Non 8-10 ou As-Dame On a 7-6 Attends on avait 7-6 Chez Greg On a Alain Je sais plus ce que t'as dit As-10 Non As-10 pardon Chez Greg On a 7-6 Chez Alain Et là on a 8-10 ou As-Dame 8-10 On a 8-10 On a On a tank un peu En vrai 30 secondes Tranquilou On a lancé notre type banque Et puis on a payé Parce que Linus Je sais pas Je sais pas comment il fait pour payer En plus ce qui est drôle C'est que les commentaires Ils font S'il colle ici Genre j'arrête Ah ouais donc s'il dit ça en plus C'est qu'on a gagné Evidemment on a gagné As-Dame On a gagné Et c'est con Parce que c'était As-Dame Oh J'étais close Putain j'ai choisi entre les deux Putain Je te l'ai pas dit Je t'ai pas dit mon As-Dame Oh non Putain j'ai failli la faire deux fois d'affinée As-Dame a été pique Il avait As-Dame off Non il a As-Dame de cœur Et Dame de carreau Pour le coup As-Dame ça fait Ça fait ça fait Il a pas envie Il a pas envie de ses bets Et turn il a une gutshot Après pour le coup As-Dame même turn C'est relou quand même Parce que ça vraiment Tu joues purement Je m'en veux tellement As-Dame turn Tu peux pas considérer Que j'ai dit la bonne main Bah non Je t'ai laissé le choix T'as dit 8 et 10 Je veux être généreux Mais là Franchement t'aurais pas bu Me faire un petit signe Quand j'ai dit As-Dame Bah non mais non Justement jamais Et en plus toi t'as un connard 8 et 10 ça fait sens Tu m'as bien dit 100 plus Putain de bâtard Voilà donc Bah écoutez Désolé pour les fans de Comanche Mais il a trouvé La semaine dernière Déjà c'est beaucoup Là mais là j'ai presque trouvé Il va falloir Que je trouve les trucs Parce que là Là il a bossé On sent qu'il a progressé Le mec J'ai presque trouvé là Ah ouais Il est vraiment Il annonce les mains A chaque fois maintenant Ça devient compliqué Il va falloir trouver Les trucs funky C'est la magie de Linus Au lieu de bet Et que son bluff Il passe river Il check call Non mais c'est un Le mec il a pris Il a pris le maximum Pour le coup Avec cette main Il a pris le maximum Là on a l'impression Quand tu connais pas le poker Tu gardes cette main Tu te dis Bon c'est pas ouf C'est vraiment Une main incroyable Enfin le fait De trouver Alors moi je pense Que majoritairement J'ai l'impression Que tu tombes plutôt bien Mais de trouver Un check call river Ici je trouve ça Ah c'est ouf Vraiment je trouve ça Ouf Non t'es pas Toi Alain t'es pas J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Nique ta mère Tu vois Non mais C'est une remarque Hyper générale Mais c'est des mecs là Ils sont A des années lumières De la réflexion Quand tu dis ces mecs là Que Linus L'autre non L'autre il est perdu je pense Ouais 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 Il y a trop d'éléments Surtout en live Tu vois Avec voilà Des telles Des timing Des machins L'historique C'est hyper compliqué J'ai pas le niveau Pour me dire Waouh c'est extraordinaire Là dessus Moi j'ai le niveau Pour dire waouh C'est extraordinaire Mais j'ai pas le niveau Pour faire ça en fait Là j'en suis très loin Juste pour me dire Ah ouais Bravo monsieur C'est comme quand tu vois Un mec qui fait un petit Contrôle en porte-manteau Tu vois au foot Tu dis Ah waouh incroyable Non je sais pas le faire monsieur Mais bravo Linus T'as le droit d'arriver Avec un porte-manteau Ouais t'as le droit Je félicite d'ailleurs Giroud Mon sosie Qui a fait un contrôle Incroyable Contre la Pologne Sur le deuxième but de la France C'est vrai C'est vrai Bravo Qui le refasse samedi soir Ouais Samedi 20h On espère qu'on n'a pas De coupure de courant Avec son porte-manteau Evidemment Inch'Allah Je vous fais une petite chronique les gars T'as une chronique T'as une chronique ? Bien sûr Putain T'as vraiment ? Bien sûr Mais non Mais bien sûr Il m'a demandé Mais bien sûr Et il me dit Alors du coup On vous l'annonce On a une chronique De Favelas Chronique surprise Et juste après On a Gaël qui va nous faire Et Gaël qui dégue Parce qu'elle dit Putain il faut que j'appelle mon Et Gaël Attends Et Gaël Tu parles de quoi Gaël ? Ah mais c'est surtout Elle va interviewer un joueur Résilient Et surtout On vous le dit Gaël est dans les studios Elle est là Elle est à côté Vous la voyez pas Mais elle est juste là Elle est là Elle est là avec nous C'est incroyable Hola chico C'est ça qui ? Ok donc Tu vois Alain il m'a demandé Il me fait Est-ce qu'il faut que je prépare quelque chose Je m'ai dit Bah ouais Il faut que tu fasses un truc Et bah finalement Il est venu avec un truc Allez Oh il y a une feuille Ohlala Colorfold C'est le colorfold Tu call Tu fold Allez tu fold Abonne-toi Oh oh Alerte au gogol Non c'est pas J'avais que ça Désolé Alors Du coup je me suis dit Ok Petit retour En arrière Avec un petit colorfold Ok Donc on va parler un peu De l'actualité poker J'espère que vous êtes chauds Je vous entends crier dans la cuisine La cuisine vous êtes là ? On est là bébé Putain j'ai jamais vu autant de bordel dans ce salon Allez colorfold c'est parti Une joueuse de poker aurait organisé Attends T'as pas rappelé le principe ? C'est très simple Le colorfold C'est très simple C'est très simple C'est très simple Bah 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 putain Putain Bah t'es rouillé T'es rouillé Les bases Colorfold Alors c'est très simple Je vous donne des informations Call si elles sont vraies Fold si elles sont fausses Exactement N'est-ce pas Allez première information Greg soit choix Greg Une joueuse de poker Qui aurait organisé un concours Pour faire gagner un package WPT Et l'aurait fait gagner A son petit ami C'est un call Ici Call Call Ouais On a l'habitude de j'envière J'essaye de créer un peu de suspense Mais pas du tout C'est un call ici Oh les scams on a l'habitude C'est un call Joli scam Voilà Deux Alors Nemo Aka Nemesko Zou Joueuse d'échec et de poker Qui avait gagné une place pour le prochain WPT championship Sur la plateforme WPT global Champion sheet Excuse-moi c'est pas très très bien le champion sheet J'adore champion sheet Et donc elle a voulu l'offrir à un membre de sa communauté Par un concours Et le vainqueur a été désigné Et c'était son petit ami Voilà Fake Source Poker news les amis Je tiens à les citer du coup C'est Gael qui a écrit l'article C'est Gael qui a écrit l'article C'est Gael qui a écrit l'article J'ai bien fait tout pour les Merci Gael Énorme Tu commentes J'ai les bonnes informations C'est bon hein C'est vrai Putain j'étais même cité Ce milieu est tellement petit C'est incroyable Allez information numéro 2 Une joueuse de poker Aurait joué une partie de cash game live streamée Avec un téton à l'air C'est un call Alors ça je peux dire qu'on les tous Alors c'était pas un faux Alors c'est un En vrai Attention il y a un piège Voilà Je vais dire fold du coup Je vais dire fold Alors moi j'ai vu que la photo Donc je n'ai pas suivi Moi je vais dire fold du coup C'est un fold Il y avait un piège évidemment C'est quoi Alors pendant une partie du Max Payne Monday Au Casino Hustler Donc un show régulier Sashimi Une joueuse Une joueuse Donc aurait porté un suit body Donc un Un faux t-shirt quoi Un suit body Comment tu le traduirais ? Un faux t-shirt toi Ok C'est ton domaine Non tu devrais savoir putain Avec des nichons Voilà C'est un faux truc C'est un faux truc Mais c'était un faux truc Mais non c'est bien fait La photo je pensais que c'était vrai aussi Écoute moi j'étais persuadé que c'était vrai Et je trouvais ça assez malaisant pour le coup Mais c'est quoi l'intérêt ? Non ce qui est drôle dans cette histoire Moi je ne sais pas C'est le zoom En fait c'est qu'eux ne se sont pas fait bannent leur chaîne Mais que certains qui ont remis l'image du coup Pour voir le Se sont fait bannent leur chaîne Ah ouais Donc Ah ouais c'était un suit C'était un suit C'était pas un vrai t-shirt Moi j'aurais trouvé ça hyper malaisant Non mais Quand tu vois le truc Ça fait tout sauf faux quoi Tu vois Tu n'as vraiment pas l'impression que c'est un fake Tu vois la photo Je vois pas l'intérêt En fait c'était une vanne par rapport à Roby Jadlou Ça vient du costume qu'avait fait Je ne sais plus quel joueur de poker avec sa copine Je me rappelle C'était déguisant Roby Jadlou Exactement Et en fait elle lui a envoyé un sms pour lui dire Où est-ce que tu as acheté ce truc là Je veux le mettre en live pour machin Ça vient de là Et donc du coup elle a pris ce body suit Elle a mis ça Mais c'est vrai que quand tu vois la photo Moi j'ai vu la photo aussi Je pensais que c'était vrai Et j'étais en mode What the fuck quoi Là on est à un niveau C'est pas possible Et en fait non C'était une vanne Qui n'est pas spécialement drôle Mais c'était une vanne Ok ok Yo Viral Célèbre youtuber poker Et fan de tectonique Aurait été placé en garde à vue Pour les accusations de viol Et de corruption de mineurs Non ce n'est pas lui Cool Ce n'est pas lui Nice ride Tellement cool Voilà le mec il arrive Et nous faire banter notre chaîne direct Merci Non c'est You Norman Ouais c'est You Norman Big up Norman Good luck dans cette affaire Bah non pas good luck Démerde toi Ouais ouais Non il démerde là Good luck pour te sortir De ça avec la tête haute Ça va être compliqué Suite à la défaite de la France En second match de poule Et de l'Espagne J'ai eu peur du Jinx J'ai eu peur du Jinx Là j'ai vraiment eu peur du Jinx Troisième match de poule Troisième ouais Du troisième Ouais ouais J'ai écrit ça Comment je te reprenne sur le foot C'est vraiment Déjà Mais moi la coupe du monde Je suis à peu près Je regarde des matchs de foot Tous les quatre ans Et tu regardes Tu paries ? Non je regarde Faut pas déconner J'ai plus d'argent moi Tu as mis 20 000 Pour acheter un casino en ligne A Greg Il n'a plus rien Non d'abord j'ai pris du Curaçao Après j'ai plus J'ai plus d'argent Donc suite à la défaite de la France Au troisième match de poule Et de l'Espagne En demi-finale de la coupe du monde Les équipes de Paris sportif De Winamax Oraient organisé Une champagne shower party Dans leurs locaux Pour fêter leur plus gros gain Réalisé en ces deux soirées J'étais chez Winamax Hier dans les locaux Il y avait Alors Putain s'ils ne m'ont pas invité à ça Je suis triste Je peux dire folle du coup Je vais dire folle aussi Folle Tous folle Putain Greg Toi qui a travaillé Soir de match La France qui perd L'Espagne qui perd C'est Jackpot Mais c'est sûr Ils se sont gavés Mais évidemment Ils se sont gavés Non c'est un folle Ils ne sont pas si gavés que ça C'est les nuls C'est les nuls qui te font gavés Dans les paris sportifs Plus que les défaites Ah ouais tu crois Tu crois pas que c'est Il y en a qui avait Il y a forcément les Tunisiens Qui ont misé sur la Tunisie Surtout d'Anemax Il y a toujours C'est les nuls Après pour le coup L'Espagne c'est un match nul C'est 0-0 L'Espagne Ouais ça c'est très très bon L'Espagne ils ont Perso avait envie de mettre Sur les nuls Le 0-0 avec l'Espagne-Maroc Je pense qu'il n'y a pas eu Grand monde qui l'a parié Et enfin Qui a dit On passe sur un Kikidonk Ah Kikidonk Ah putain Putain tu me mets la musique Du Kikidonk Oh bah alors Mais il la connait pas Alors Kikidonk Alors le Kikidonk Explique le Kikidonk Alors Kikidonk Je vous donne une phrase Une citation à vous De diviner Qui l'a prononcée Ou l'a écrite Dans l'actualité poker De cette semaine Il faut buzzer Ou c'est rapidité ou pas Tu baises qui tu veux Ça ne me regarde pas Qui a dit J'ai presque envie de dire Que le but N'est même pas De gagner de l'argent Lol C'est vraiment un mix Entre une sorte d'expérience Pour voir si je suis toujours Capable de m'imposer Une discipline De faire Et la curiosité De voir ce que peut donner Mon niveau actuel Sur les tables relativement Le retour du boss Le retour du boss A Vegas en live En cash Ouais exactement Exactement le challenge Sortie de retraite à Vegas De Nori Qui était en tournoi Qui était en tournoi La semaine dernière Et qui sera en tournoi En flagrant délit A Namur je crois Non pas à Namur A FPS Bah si c'était à Namur Non non c'était à Ex-Leban A Ex-en-Provence A Ex-en-Provence A Ex-en-Provence Ok C'était pas Namur C'était Tapis volant Qui l'a pris en photo A Ex-en-Provence Et d'ailleurs Nori qui va jouer Le 10k du win D'ailleurs D'accord Oui c'est pour ça Qu'il est à Vegas C'est vrai Tu es toujours en relation Avec Nori Ouais 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 il va jouer Le 10k du win Et je crois que Son but C'est aussi de financer Le 25k du Le 25k tu sais Du Platinum Pass WPT Du PSPC Du PSPC Il a pris 50k En tout cas voilà Écoute la retraite Marrant la retraite Qui arrive au moment Où FTX se pète la gueule Le Bitcoin se pète la gueule Il a pris Écoute Il a pris 50k Il a dit Je vais en cash game J'ai pris 50k Je vois ce qu'il se passe Non non mais c'est cool En plus Nori il va à Vegas Tout seul Donc tu sais que Tu sais qu'il va Se concentrer Il va se concentrer Sur le Et en tout cas c'est très cool Qu'il poste ça sur le CP Et qu'il partage Alors il a dit Il va pas faire un vlog Il va tout commenter etc Mais il va mettre quand même Des news et tout Et ça fait ultra ultra plaisir C'est un gros big up C'est très très cool D'avoir un peu de news Du côté de Nono Voilà Merci beaucoup C'est tout pour moi C'est tout pour moi Bravo Fabella Super Merci beaucoup Fabella Merci beaucoup Greg Merci Greg Merci Greg D'avoir été avec vous Merci à vous les gars Grand plaisir Et bah écoute La prochaine fois Essaye de venir dans les studios Ouais avec plaisir Dès que tu viens à Paris Viens nous voir Et fais attention Je sais pas Il y a l'EPT Paris Je vais passer un mois A Paris en fin de l'année Bah oui en mars Il y a l'EPT bien sûr Voilà Je gagne Prague On se revoit dans les studios Parfait ça Voilà ça c'est bon ça Et bah écoute Bonne chance pour Prague Merci beaucoup Et puis bonne chance pour la suite On te fait des bisous Et puis à très bientôt A très bientôt les gars Merci Salut Greg Salut 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 Bye Oh elle lui a pas préparé le micro Elle a pas de micro Si si elle va se mettre Si c'est bon Elle va se mettre là bas Regarde Ah moi je vais là bas Ah ouais carrément Mais pourquoi ? Désolé Pourquoi ? Ah il répond pas Fabiano Il est là il est là il est là Bah ouais bah pour l'instant Il est tindu Tindu Un un Ouais ouais J'arrive Dans la vibe Et Steven il me dit De te dire bonsoir Bonsoir Gaël Bonsoir Gaël Parce que j'allais pas le faire J'allais dire bonsoir Bah après mon métier Putain je t'en jure Oh bah il est là en tout cas Merci pour le read Le super read Tindu Fabiano Kovasky Ouais 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 Bon Et franchement Tu crois qu'un jour ça va bien marcher Est-ce qu'on peut couper C'est horrible Fabiano Fuck Man What the fuck Mais il était là il y a deux secondes Ouais mais il take a shit Il a dit quoi ? Dix minutes Ah ok Colorful Colorful Je vais miser Le tout Je vais Je sais En fait est-ce qu'on peut couper le son de Skype Juste pendant qu'on l'appelle Parce que c'est horrible quoi à un moment C'est qu'il y a des playlists Il y a des trucs comme ça Le 3h 3h ? Ouais bah non Ouais bah j'imagine Est-ce qu'on sait pourquoi Il y a une coupure d'électricité Dans le quartier dans Paris ? Non C'est vrai ? J'ai allumé l'octafronie Ah ouais bah c'est ça Bon Gaëlle Pourquoi t'es de retour en France là ? Bah oui pour Noël Pour Noël Et Tu vas faire Noël en famille ? En famille ouais Dans le sud Et du coup, ne vins pas mari Ah il a répondu ? Ouais je crois ça va Fabiano Fabiano la vérité Tu es là ? Héééé 촉 Fabiano поп fit Fabianó J'étais douce J'étais 네 Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris hey Juste fois Je fais un drama Première Fabiano Alors Fabiano Bruno Kowalski, qui est un joueur brésilien, on en a eu pas mal des joueurs brésilien ces derniers temps. Mais en même temps, ils sont vraiment partout là. Il a fini notamment quatrième de l'EPT Main Event Barcelone. La table avec Jimmy ! Mais c'est lui avec les lunettes de sunglasses ! Non, ce n'est pas toi ! C'est lui, mais c'est pas moi ! C'est ça, il a fini quatrième de l'EPT Barcelone. Et deuxième aussi, il a eu un bon été, parce qu'il avait fini un peu avant deuxième sur un 10K Super Turbo Bunti au WSOP. Ok, nice. Donc du coup, bon été pour lui. Et donc voilà, joueur brésilien, il a 1,6 millions de gains sur Reindon Mob. Et là aussi, 3... Vous avez 3 W Coupe titles, n'est-ce pas ? Ou vous avez un autre ? Ou 3 W... 4 ! Ah voilà, j'étais restée ! Mais il n'y a pas le temps ! 4 W Coupe titles ! Donc voilà, joueur brésilien quand même à suivre ! Et oui, j'étais en train de parler un peu de vous. Donc, juste un peu, comment vous présentez-vous à la communauté française ? Qui êtes-vous au Brésil ? Qu'est-ce que tu joues au Brésilien ? Et quels jeux que tu joues au Brésilien ? Ok. Mon nom est Fabiano Kowalski. Bonjour ! J'ai joué au Brésilien professionnel depuis 2010. L'été 2009. J'ai commencé à jouer MTTs. J'ai joué professionnel depuis 3 ans. J'ai joué très bien pour un moment. J'ai joué très bien pour un moment. J'ai joué au Cetangos. J'ai joué pendant 3 ans. J'ai joué dans les Hyper Turbos. J'ai joué en Supernova Elite. J'ai joué à MTTs en 2017. J'ai joué MTTs. J'ai joué MTTs depuis 10 ans. J'ai joué au Samba Poker Team. C'est le plus grand tableau au Brésilien. Oh, c'est le plus grand. Ok. Allez-y. Non, non. Parce que nous savons Samba. Et je pense que le seconde est BRPC ? Brésilien Poker Crew ? Brésilien Poker Crew ? Ils sont différents. Parce qu'ils se concentrent sur les cash games. Ils se concentrent sur les entités. Donc, ils ne comprennent pas vraiment. Ok, ok, ok. Et, oui, vous avez joué le 6ème siècle du Super High Roller des B.S.O.P. Millions à Sao Paulo. C'était la semaine dernière. C'était un festival vraiment fou, parce qu'il y avait 80 événements. Et le prix du prix était un record de 9 millions de dollars distribués. donc c'était un événement vraiment énorme. Combien de joueurs en l'événement principal ? Probablement 4,000. 4,000 ? Oui. C'est énorme. C'était presque 800 US. C'était vraiment grand. C'est devenu vraiment grand au Brésil. C'était génial. Tout le monde est venu de différents pays aussi. C'est génial. Et, oui, à votre table, il y avait aussi Sam Grafton. Nous avons terminé notre 3ème, je crois. Donc, oui, il semble que c'était un événement vraiment grand. Est-ce qu'il y a des événements comme ça plus et plus au Brésil ? Quels sont les prochaines événements au Brésil ? C'était le plus grand au Brésil que nous avons vu. Le 50K de R$10,000. C'était le premier. Mais le haut-stakes est devenu grand au Brésil. Nous avons les 9 Tails, qui sont les nerds, les sage-stars, les gars qui sont en train de super haut-stakes. Et nous avons moi, Padilla, Alan, nous essayons aussi de jouer à ces événements. Donc, la structure au Brésil, il y a plus de gens qui veulent jouer. Il y a plus de gens qui veulent jouer un peu plus. Et ça apprend des gens d'autres pays aussi. Donc, nous sommes très excités pour l'année prochaine. Pour voir quels événements nous allons avoir au Brésil, ça va être génial, pour sûr. Et votre plus grand prix du prix était l'année dernière, à l'EPT Main Event, à Barcelone, quand vous finissiez en... qu'est-ce place ? La 4e ? La 4e ? Les cheveux vont partout. Donc, comment est-ce que vous pensez que vous avez... Vous avez vraiment été intégré votre jeu récemment ? Vous avez un bon run ? Vous avez changé quelque chose dans votre approche du jeu ? Comment est-ce que vous descriez vos derniers mois ? J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris à l'année dernière 나use. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. et parler de la vie et avoir un plaisir à la table donc j'ai vraiment aimé la live poker j'ai toujours fait bien en la vie, c'est juste que cette fois je suis probablement playing un peu plus haut et j'ai joué bien aussi à la même temps C'est l'invent en Vegas c'était un très bon parce qu'on avait 400 runners et 100 left peut-être 120 left ils nous ont des tables avec une machine qui fait le délire je ne sais pas comment dire ça en anglais le shuffle ? c'est plus rapide donc tu as peut-être ah c'est un phrase ah pas les coupures de courant ah c'est ok ok, tu viens de retour ok ok donc tu as dit à 120 players left tu changeais pour le like le shuffling machine ok ah c'est plus deux plus deux double 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 et Et ça a vraiment changé la structure. Il devait être une très longue stack de temps, mais il n'y a pas. Il n'était pas vraiment bien, jusqu'au final de la table, quand les gens ont commencé à jouer un peu plus lent, juste parce que l'ICM. Mais c'était vraiment fun. J'ai perdu le heads-up à un Argentinien, à un Ache, donc je ne pouvais pas revenir au Brésil. Je voulais aller vers l'Europe. Ache, Barberot? Ah, oui. Ache, Barberot. Donc, pour un Brésilien de perdre à l'Urgentine, ce n'est pas acceptable. Tu devrais rester trois mois avant de Brésil. Tu penses que tu aurais une révenge dans la World Cup? Oh, pour sûr. Pour sûr. C'est pour sûr. Bonne chance, Barber. Je ne peux pas avoir une révenge dans le poker, à un certain point. En fait, quel serait le meilleur endroit à jouer dans le monde ? Tu parlais sur le Brésilien. Est-ce qu'il y a un bon endroit à visiter et à jouer au poker ? Oui, oui. C'est génial. 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 Nous n'avons pas encore relâché le plan, mais c'est sûrement très grand. Nous espérons des événements de High Rollers et peut-être des événements au-delà de São Paulo aussi. Mais la plupart des tâches de haut-stakes sont en São Paulo. J'espère qu'ils vont faire des villes plus de vacances, des villes. Ça va être fun. Et vous vivez en São Paulo, n'est-ce pas ? Non, je vivais en Florianopolis. C'est une île du sud du Brésil, à Santa Catarina. Au-delà ? Le nom est Florianopolis. Ah, ok, ok. Nous l'avons appelé Floripa. Ok, ok. Et nous nous disons bonjour au Samba Poker Team, qui nous a reçoit sur Twitch. Bonjour, Samba Poker Team. Hola. Non, non, non. On est là, je m'en crée. Oui, c'est bon. Ola Works, pour certainement. Tu as bien vu aussi beaucoup de regardé à la accidents, au niveau f particle históricfoot et deeding la distribution de magazine, lors des ciscaux deletterfils, lors de la lembre de Barcelona. Il a fait un énorme e-recall et tous les commentateurs étaient là. WTF ? Je n'aurais jamaislleut. Donc, oui, tu as aussi une des meilleures Réales, c'était vraiment fou. Donc, qu'est-ce qu'a changé pour toi dans ta carrière ? Tu as apporté beaucoup de attention de médias maintenant ? J'ai joué maintenant ? Et peut-être des offres de sponsors ? Pas encore. Mais il a apporté beaucoup d'attention, pour sûr. Tout le monde était regardé au Brésil. J'ai ressenti que tout le monde que j'ai connaissé, de tous les jours de la vie, était regardé, même si ils n'ont pas compris le jeu. Même les gens de ma maison, parce que ma mère est là aussi. Donc, quand ma mère est là, la TV était filmée. Donc, tout le monde dans ma maison était en train de m'envoyer. Donc, c'était vraiment fun, vraiment fun. L'Ace-queen a apporté beaucoup d'attention. Et je pense que j'ai apporté plus bien-known au Brésil, en fait, parce que ça. Mais oui, c'était vraiment... C'était un moment incroyable, pour sûr. Et je suis vraiment désormais à revenir à l'Europe et jouer un peu plus. Oui. Et vous avez aussi, comme je l'ai regardé sur votre Instagram, vous avez presque 10K followers, qui est un nombre très bon. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé sur et que vous avez utilisé pour votre carrière ? Est-ce que vous avez un plan avec vos réseaux sociaux, ou vous allez juste avec le flow et vous postez ce que vous voulez ? Ou est-ce que vous essayez vraiment d'acheter quelque chose avec ça ? Oui, surtout avec le flow. Durant WCoup, à un moment donné, j'ai fait un diary. Donc, j'ai écrit sur ma journée, pendant les autres semaines de WCoup. Donc, c'était la plus grande fois où j'ai plus de followers et j'ai vraiment essayé de donner des valeurs à la communauté. C'était la seule fois pour un mois où j'ai travaillé hard, aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai dans ma tête pour, dans le futur, peut-être faire plus de choses comme ça et contribuer à la communauté de Brésilienne. C'est quelque chose qui me donne de la joie et j'ai vraiment envie de faire plus. Et toi, je me souviens que nous avons parlé avec quelques joueurs de Brésilien et ils ont essayé de expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens jouent en Brésilien. Il y a un très bon système de stable et c'est facile à trouver des backers pour jouer à tournements. Il y a beaucoup de différents niveaux et tu peux jouer à l'Obaime et à l'Obaime. Les stables sont énormes au Brésilien. Et c'est vraiment facile de commencer. C'est important. Donc, comment est-ce que vous pensez ? Comment expliquez-vous ce phénomène ? Oui, comme ensemble... Qu'est-ce pas ? Fénomène ? Je veux dire que... Peut-être que c'est en cause de Neymar aussi, de la publicité que ça fait quand les gens parlent de Neymar qui joue à tournements à Barcelone ou quoi. Il y a beaucoup d'autres choses sont importantes. Je pense que ces stables ont un rôle plus grand dans le poker qui est devenu grand dans le Brésil. Parce que nous avons beaucoup de professeurs de poker professionnels. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de 10,000$ pour vivre bien au Brésil. Vous vivez bien avec beaucoup moins. Donc, après avoir gagné l'ABI 10 ou 15, vous pouvez vivre bien dans certaines parties du Brésil. Et d'autres sont plus cher. Mais c'est une bonne chose de vivre au Brésil. Et sur les stables, comme au Samba, vous pouvez l'appliquer à l'équipe. Si vous avez des 1,000 tournements, l'ABI 1$, c'est le début. Vous pouvez jouer au Samba. Nous avons trois steps que vous pouvez faire. Donc, vous commencez à Pagodinho, c'est le premier. Vous commencez à jouer au Brésil, les 1$ tournaments, les 2$, les 5$ tournaments. Et après que vous faites bien, vous pouvez venir à Sambinha, qui est toujours ici. Et vous pouvez jouer au Brésil à ABI 20, 25. Et là, vous vous faites 3,000, 4,000 dollars a month. Et puis, si vous faites bien, vous allez à Samba. Et puis, au Samba, vous avez des coaching avec nous, les headquats. Et puis, vous pouvez se développer jusqu'à ce que vous faites. Donc, c'est ça. C'est comme un plan de carrière. C'était la grande chose. Les gens qui n'ont pas de l'argent au Brésil, ils peuvent avoir un petit peu d'expérience de l'argent au Brésil. Et puis, ils ont reçu la table et ils n'ont pas besoin d'avoir de l'argent anymore. Ils jouent avec la table. Donc, ils ont besoin d'avoir des computers et du temps. Donc, c'est une grande machine qui aide à tous. Vous n'avez pas besoin d'être un peu riche pour commencer. et c'est ça. Je veux dire, c'est ça. Oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir un Brésil et vous pouvez commencer à jouer. Oui. Et vous jouez beaucoup en ligne. C'est ce que vous avez dit. Vous venez vraiment de l'online. Donc, vous avez 4 W Coupe titles. Quels sont vos joueurs favorables ? Vous jouez principalement « No Limits » et quel genre de joueurs vous jouez ? Oui, « No Limits » pour maintenant. Je veux dire, j'ai l'impression d'apprendre un peu d'Omaha et d'Omaha et d'Omaha. Mais pour maintenant, j'ai tellement de choses à travailler sur « No Limits » que je n'ai pas encore de temps pour faire autre chose. pour faire autre chose. Je ne vais pas vraiment plus de temps. Je ne vais pas jouer sur les semaines. Je ne vais pas jouer sur les semaines. Je ne vais pas jouer sur les semaines. Ils ont un grand tournoi. Ça ne va pas vraiment et je ne vais pas jouer sur les semaines. Donc, parce que je joue en route une semaineërt. Je vais jouer un peu diminuer. Je ne vais pas jouer sur les semaines, je ne vais pas faire du 10Ks ou les choses. Je sais que je ne vais pas jouer sur les jours. Si je ne vais pas jouer un peu plus d'autres semaines. Et puis, j'ai juste travaillé hard pour être mieux, pour être bien dans la prochaine série. Donc, j'ai commencé à jouer un peu plus et retourner à la grind. Et qui sont les gens que tu travailles avec tes joueurs ? Parce que tous les joueurs sont très près de Joao Simao et Raphaël Moraes, le gars brésilien. Donc, vous travaillez avec eux ou avec les autres joueurs ? Non. Non, non. En fait, Raphaël Moraes est mon plus grand rival. Il est le propriétaire du tableau d'autres. Donc, nous ne travaillons pas ensemble sur le jeu. Parfois, nous discutons en main, mais c'est juste ça. Mais j'ai beaucoup de amis avec lui. Nous vivons ensemble 10 ans, quand nous étions en poker. Donc, c'est vraiment sympa de voir qu'il soit très succès et tout. Mais nous ne travaillons pas ensemble sur nos joueurs. Joao Simao aussi est d'un petit peu différent de l'écran. Et il joue aux autres joueurs. Donc, je suis très bon ami avec lui, mais je ne travaille pas beaucoup avec lui. J'ai beaucoup travaillé avec Padilla ESP en ligne, qui est Pedro Padilla. Il joue aussi en live poker. Mais il joue aussi. Mais il est très bien connu en ligne. Alain Cheikh. Il est aussi d'un des joueurs qui travaillent beaucoup ensemble. Je veux dire, Calvin Kerber. Il y a Calvin FPR en ligne. Donc, la liste est très grande. Mais ce sont mes amis qui travaillent beaucoup avec. Oui, oui. Oui. Et j'ai aussi lu sur Raphaël Morales. Comme tu disais, tu disais dans l'interview que vivre dans une maison, la décision de vivre dans une maison avec d'autres joueurs de poker en 2011, c'était la meilleure chose que tu pouvais faire pour ta carrière. Donc, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Tu as vraiment apprisé beaucoup plus de joueurs de poker ? Est-ce que c'était un grand boost pour ton jeu ? En fait, il n'y a pas beaucoup. Parce que nous sommes tous des débutants à l'époque. C'était en 2010. En l'année 2010. En l'année 2010. En l'année 2011. Et à l'année dernière, c'était un grand step-up. Mais en vue de la rétrospection, je pense que nous avons tous été vraiment mieux après. Parce que nous n'avons pas vu nos erreurs. Parce que nous étions pratiques un peu trop. Et puis, après que nous étions de l'année, tout le monde s'est venu à ses propres corners et vraiment travaillé à l'air. Donc, c'était un très important step. Je n'ai rien fait. C'était génial. C'était vraiment génial d'avoir tous les amis. Je veux dire, juste les connaître, c'est très important pour ma carrière, pour tous les gens qui étaient en train de se faire. Donc, c'était très bien. C'était génial. Mais pendant ce temps, c'était pas très succès. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs. Ok. Et aujourd'hui, vous avez joué poker pendant un moment. Donc, quelle est votre meilleure souvenir de poker ? C'était Barcelona ou votre premier gagnant ? Non, pas vraiment près. J'ai eu à ma mère là, sur le rail, sur le dernier jour du EPT, c'était bien le meilleur. Je ne pense pas que ça peut être mieux que ça. Peut-être si je viendrais, mais ça ne changeait pas beaucoup. Juste être là avec elle, c'était tout ce que je pouvais demander. Et vous jouez aussi des jeux de cash ? Ou vous savez si il y a des jeux de cash ? Est-ce que vous avez des jeux de cash ? Je suis sûr qu'il y a des. Bien sûr. Il y a des jeux de cash en Brazil. Je ne veux pas vraiment pas beaucoup. Le environnement de cash en jeu. Peut-être que je jouais dans les mauvaises, alors ça pourrait être ça. Je ne suis pas sûr. Mais je n'ai pas vraiment pas de chercher à savoir plus de cash en jeu. Et j'ai essayé si j'aimerais. C'est un peu tôtique pour moi. Et le MTT vibe, je me sens beaucoup mieux. Tout le monde a plan de plus en plus. Tout le monde va en plus. Il va en plus pour les tournaments. Et puis vous faites un buy et c'est ça. Vous perdrez, vous êtes en plus. Donc, en cash games, quand il n'est pas comme ça, quand il y a quelqu'un vraiment perdant, je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien. Mais je veux dire, il pourrait être très différent dans les environnements que j'ai joué. Mais lesquelles j'ai joué, c'était comme ça. Mais tu jouais avec Neymar ? Je ne sais pas si je peux dire ça. Tu jouais avec lui ? Je l'ai vraiment. Oui. Est-ce qu'il est un bon joueur ? Je veux dire, dans cash games ou MTT ? Oui, oui. En fait, nous jouons toujours en ligne. Il y a un tournoi que nous aimons vraiment, c'est le Super Sonic, le 530 Super Sonic. Il y a chaque semaine. C'est un tournoi très rapide, deux heures longues, avec 6 mecs. le 530 Super Sonic. Il y a un joueur très rapide. Il y a un joueur très rapide. Il y a un joueur très rapide. Mais il y a un joueur très rapide. C'est vraiment un tournoi très bon. Et Neymar a joué deux fois en un moment. Je suis au final table deux jours, et il y a joué deux fois en un moment. C'est pas une compétition très rapide. Mais il y a un joueur très rapide, Il a vraiment improved beaucoup. Mais il est... Deuxièmement, après le soccer, il pourrait être un joueur winning, pour sure. OK. Pour sure. Vous jouez avec Jimmy Guerrero? Qu'est-ce que tu penses de lui? Oh, Jimmy Guerrero. J'adore. Il est incroyable. Il a tellement de bonnes vibes. C'était vraiment diverti. Je ne me souviens pas de temps il a été quand même, il a été quand il a commencé, il a commencé à aller au-in et il a commencé à aller au-in et les au-ins se sont effrayés. Il a été dépensé des chiffres, et il a juste une première fois. Il a juste le bouton du au-in et il a eu tiré sur le dessin. Il a sur son haut. dans le tableau final de l'EPT. C'est juste pour Jimmy. C'est génial. Vous connaissez-vous avant ou c'était la première fois que vous jouiez avec lui? J'ai joué avec lui sur le jour 2. Je me souviens que je suis allé à sa table. Vous avez commencé le tournage avec 30k chips. J'ai regardé à Jimmy et vous pouvez voir quand le joueur s'enregistré pour le tournage dans le white paper. J'ai vu que Jimmy s'enregistré sur le jour 2. J'ai joué sur le jour 2. J'ai joué sur le jour 3. J'ai joué sur l'autre. J'ai joué sur l'autre. J'ai joué sur l'opéra. En français. Je pense que c'est français. Je ne sais pas. J'ai joué sur le jour 2. J'ai joué sur le jour 3. J'ai joué 750k. Hei ? Que est ce qui est arrivé? Hei ? Et … Tu as planifié de jouer certains de늘 en Europe ? Comme le EPT Paris? Quand est-hip-hip ? En février, en mars ? Non, c'est février, fin de février. Ils ont juste annoncé 10 jours à l'EPT Paris, fin de février. Peut-être, peut-être. La première fois que je vais maintenant, c'est la PCA. Ah, ok, oui. La championnat de poker. C'est vraiment cool pour aller. Donc oui, c'est la prochaine pour moi. Et j'ai un petit peu à l'enjeu de l'ombre du Brésilien. Et quels tournements tu vas jouer ? Tu vas jouer le PSPT, par exemple ? Ou les High Rollers ? Oui, oui. Le PSPT 25K, pour sûr. C'est la première. Je ne suis pas vraiment certaine sur les autres. J'ai toujours décidé d'être près de ça. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine sur le terrain. Donc, si je vais jouer là, pour jouer un tournements très difficile, je ne suis pas vraiment sûr si j'ai apprécié ça. Je ne suis pas vraiment un joueur qui apprécié le tableau. Je ne fais pas bien dans ces environnements. Je me sens que j'ai apprécié un joueur de joueur ou quelque chose. Je pense que je fais mieux contre les Règues, parce que ça mettrai un peu de chaos à la table. Donc, c'est pas la même chose que tout le monde a l'étudier. C'est pas la même chose que tout le monde a l'étudier. C'est pas la même chose que tout le monde a l'étudier. C'est pas la même chose que j'ai apprécié. Je vais jouer au niveau de 50k, probablement. Mais si c'est difficile, alors non. OK. OK. Merci beaucoup, Fabiano. Merci beaucoup. Ça a été vraiment cool de t'avoir été. Et je vous souhaite un... Merry Christmas. Merry Christmas. Merci à votre famille au Brésil. And good luck, good luck then in January at the PCA. And come in Paris for the UPT. Yeah. For sure. If you decide to come to Paris, you can, you always will come at the show. And we are really, really sorry, Fabiano, for the World Cup. Sorry. You know what? You will lose again, friends. You can have the second place. You can have the second place. We'll see, we'll see. Yeah. Thanks for having me. It was a really, really pleasure to be here. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Thanks. Bye. Take care. Bye, Fabiano. Eh bien, comme toujours, les Brésiliens sont très cool. Ouais, les Brésiliens, ils sont cool. Ils sont chill. Ils sont chill. Ouais. Et il y en a de plus en plus, franchement. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça maintenant. Qu'est-ce que ça maintenant, j'ai l'impression. C'est vrai que... Ouais. Ils sont arrivés en force. C'est ça. Il nous a expliqué un peu pourquoi. Les Stables, on commence direct par ça et let's go quoi. Ouais, il faut pas beaucoup d'argent pour bien vivre. Ouais, c'est comme ça que ça forme grosse communauté. Mais c'est pour ça aussi. Tu vas peut-être faire des t-shirts au Brésil, toi, du coup, non ? Non. C'est ce qu'il avait dit, Alexandre Gomez, la dernière fois qu'il lui a joué depuis super longtemps au Brésil. Oui, il l'avait dit, mais parce qu'au final, le niveau de vie, il est tellement bas que jouer au poker, tu peux... Même si tu joues des toutes petites limites et que t'es un joueur très peu gagnant, tu vis quand même mieux que si tu fais un job normal par rapport à si tu gagnes le SMIC au Brésil. Même en étant un joueur très peu gagnant, tu gagneras mieux ta vie. Ça te donne la motivation pour jouer, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais. Et bien, c'est ainsi que s'achève cette émission. Mais Gaël, pour une fois, tu vas rester avec nous, tu vas pouvoir même rester avec nous jusqu'à la fin. On va partir à la fin. Et merci beaucoup, Favelas, d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir au micro de Club Poker Radio ? Bah écoutez, je suis un peu déçu de la déco, coupure de courant... C'est vrai ! On a mis les grands pleins dans la... Le truc, c'est qu'on a tout mis dans la déco et on n'a plus de quoi payer l'électricité. Ouais, c'est ça. Trois sushis qui se battent en duel... Franchement, on voit où est le passé le pognon dans les écrans. Voilà, donc ça a changé. Ça a changé. Mais moi, le salaire n'a pas changé. Mais avec l'inflation, c'est un business, je ne peux pas vous dire. J'ai appelé Dan Limit, il m'a dit, va du cut. Je ne sais pas, j'ai fait la fin en France. Tu devrais faire un one man show. Hein ? Mais avec juste cette vanne. Et tu sais qu'on prie que par les joueurs de poker. La trichette qui fait value cut. Parfait. Merci beaucoup Gaëlle d'avoir été avec nous. Merci Gaëlle. À la rentrée. À Paris ? Bah oui, je crois, je serai là le 5 janvier. Ouh, tu restes longtemps là à Paris, toutes les fêtes du coup. Non, je vais dans le sud. Oui, mais tu restes en France. Oui, en France. Tu vas à Cannes ? Ouais. Oh là 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 là. Quelle vie, quelle vie. Eh bah écoute, on te fait des gros bisous. Et puis Chichi, gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année. Wham versus CP. Oh putain, la vache. Ça va être la guerre. Hier, j'étais chez Winamax. Comment ça va ? Les mecs sont chauds. Les mecs, moi ils sont trois. Mais ils sont chauds. Mais ils sont chauds. Mais nous, ça va être comme chaque fois Wham versus CP. Il y a Benjo qui fait bon alors, vous avez préparé quoi ? Alors. Alors nous, on est là. Moi, j'ai préparé, en général, j'ai préparé un quiz sur le cinéma. Tu l'avais déjà fait celui-là. Ah merde. Mais en France, sur les séries, cette fois-ci. Voilà. Ça se joue, ça se joue. Ça se joue à domicile. Ça se joue à domicile. Mais comme d'hab. Mais ils ont changé les règles. Pour que maintenant, ils aient les moyens de gagner des points. Ah ouais ? Ouais. Parce que sinon, on gagnait tout le temps. Ça sera un mystérie KO. C'est un mystérie KO bounty point avantageux pour les Whamers, je crois. Je crois que c'est vraiment fait pour eux. C'est pas grave. Mais il y a encore du monde sur Wham. Mais Wham, ça existe encore. Ouais. On verra bien. On verra bien. Il paraît que c'est 50 balles, je crois, l'URL de Wham.com. Il paraît que c'est pas très cher. Et on va raid. On raid qui, Steven ? Sobal. Sobal. Je ne sais pas qui c'est. Mais on le raid et on l'embrasse. Sobal. Sobal. Et merci beaucoup à Steven à Technique et Simon derrière les potards. Merci Anne Hidalgo pour l'électricité. C'était cool. Merci beaucoup. Merci Valérie Pécresse pour les grèves. Et merci à la France pour le foot. Merci à la France pour samedi. Et Mbappé, je te kiffe. Si tu écoutes cette émission, ça n'arrivera jamais. Mais je t'aime. Il existe une probabilité qu'il écoute cette émission. Elle est très faible. Mais elle existe. Mais elle existe. Abonne-toi. Abonne-toi. Ça sera le mot de la parole. Allez, ciao tout le monde !